Bonjour à tous. Bonjour à tous, Stéphane Gézekiel. Et David Pauline. On va attendre cinq minutes que tout le monde arrive. On va commencer. Juste, on peut se présenter Stéphane ? Oui, donc moi je suis le régional avec Pauline de l'équipe Méditerranée, et donc basé à Grébou-les-Bains. Et donc on va vous présenter les résultats d'un essai de longue durée sur l'agriculture de conservation qu'on mène à Haute-Raison chez Daniel Brayon depuis 2012-2013. Et donc Pauline David, comme Stéphane l'a dit, je suis ingénieur régional, donc moi je suis basé à Nîmes et je travaille essentiellement sur le blé dur, mais je gère aussi l'équipe qui a Grébou-les-Bains avec Stéphane. Juste pour vous donner quelques consignes par rapport à la présentation, donc on va vous les rappeler sur la première diapo d'ici quelques minutes. Vous ne pouvez pas parler, comme vous avez pu le constater, vous allez pouvoir nous poser des questions par écrit. Donc vous avez une petite bulle normalement, avec une petite bulle de BD au-dessus de la présentation. Si vous cliquez dessus, vous pouvez nous poser des questions. Ces questions sont anonymes et donc au fur et à mesure, je vais donc les poser à Stéphane qui vous répondra. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On vous demandera à la fin de la présentation, si vous êtes d'accord, de nous envoyer vos adresses mail, toujours dans cette barre de conversation, sachant qu'il n'y a que Stéphane et moi-même qui pouvons voir vos questions et vos messages. Ça nous permettra de vous renvoyer par la suite la présentation, si vous le désirez. Bon, on va commencer Stéphane. Entendu. Donc si tout va bien, vous devez voir la page d'accueil agriculture de conservation des sols, semi-directs ou couverts végétales vivants, essais d'oraison qui s'affiche. Et donc, comme c'est indiqué, c'est un essai en coproduction entre un agriculteur, Daniel Brémont, qui pratique le semi-direct sous couvert végétal depuis de nombreuses années, et Arvalis. Et c'est vraiment une collaboration entre nous, c'est-à-dire que les idées viennent aussi bien de Daniel que de nous. Et bien sûr, c'est lui qui met en œuvre avec son propre matériel. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a procédé comme ça en faisant un essai grand de parcelle plutôt qu'un essai en station, puisque le semi-direct sous couvert nécessite d'avoir du matériel adapté et notamment le semoir qui est quand même un point important. Alors, pour vous présenter directement le dispositif sur le terrain, c'est un essai grand de parcelle qui comporte 30 bandes, en fait, donc on pourrait dire qu'il y a 30 modalités, mais il n'y a pas de répétition. Et ces 30 bandes sont 6 mètres de large, c'est-à-dire un aller-retour de semoir, et 150 mètres de long. Et donc ces 30 bandes permettent d'expérimenter autant de rotations, de combinaisons couvert-culture que nécessaire. Vous voyez, une partie de l'essai est menée en sec sans irrigation et une partie avec de l'irrigation pour représenter vraiment les conditions méditerranéennes, puisqu'on sait bien qu'en climat méditerranéen, le fait d'avoir de l'irrigation change beaucoup de choses et notamment donne accès à des rotations qu'on n'a pas, bien sûr, en sec. Voilà donc le dispositif sur le terrain. Pourquoi cet essai ? Alors, juste un petit point sur l'évolution du climat. Bien sûr, on est en climat méditerranéen, on sait que le climat méditerranéen est assez chaotique, qu'il est sujet à des sécheresses assez prolongées. Bon, ça on le sait parce que c'est la situation actuelle et je dirais passée depuis le milieu des années 90. Mais si on s'intéresse un peu à ce qui peut arriver dans le futur, là j'ai représenté sur, c'est une courbe en cloche qui représente en fait la distribution des jours de l'année sur les modèles climatiques du sud-est de la France. Donc la situation actuelle, c'est cette courbe verte que vous voyez, enfin c'était l'année 2016. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jours dans l'année qui sont moyens en température ou en quantité d'eau. et puis à gauche, des jours extrêmement froids ou extrêmement humides et à droite, des jours extrêmement chauds ou extrêmement secs. Mais le côté exceptionnel est assez limité sur le nombre de jours de l'année. Selon les modèles donc utilisés par le GIEC pour le sud-est de la France, vous savez que la France est divisée en quatre pixels pour les modèles climatiques mondiaux. et donc sur le pixel sud-est, si on regarde la distribution des jours de l'année en 2100, on obtient la courbe orange qui s'affiche maintenant. Donc vous voyez que l'allure a un petit peu changé. En fait, il y a deux choses qui ont changé. Il y a bien sûr la moyenne des jours de l'année qui s'est un petit peu déplacée vers le chaud. Mais quand je dis un petit peu, c'est les chiffres que vous avez l'habitude de voir dans la presse, 2,5 degrés ou 4 degrés si on ne fait rien, de réchauffement moyen sur l'année. Ce n'est pas vraiment ça qui va changer l'agriculture et qui va poser un gros problème pour la production agricole. Ce n'est pas ce déplacement moyen. Par contre, ce qui va poser des problèmes, ce sont les extrêmes à gauche et à droite. Donc à droite, il y aura beaucoup plus d'occurrences des jours exceptionnels, exceptionnellement chauds ou exceptionnellement secs. Et quand je dis beaucoup plus, la proportion est énorme. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a 1% de jours exceptionnels sur l'année, donc à peu près 4 jours par an. Et ça passera à 30% en 2100. Donc en gros, un tiers des jours de l'année seront exceptionnels au niveau climatique. Mais, alors on pense plus chaud ou plus sec, mais ça peut très bien être aussi plus froid ou plus humide. C'est le côté gauche de la couronne. Et ça, évidemment, quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience de ça, ça impactera nécessairement l'activité agricole avec des aléas climatiques qui seront de plus en plus difficiles à gérer. Donc, cette petite introduction pour vous montrer que, en fait, le fait de s'intéresser au semi-direct sous couvert végétal, c'est tout simplement de la recherche d'un système plus résilient vis-à-vis du climat parce qu'on est, alors c'est certainement pas la seule solution, j'espère, mais en tout cas, on est à la recherche d'un tel système qui arrive à tamponner ces aléas climatiques dans les extrêmes. Alors, si on veut juste l'illustrer, on a tous en mémoire des épisodes pluvieux très importants. Bon, il y en a eu pour les semis cette année. Il y en avait eu en 2016. Ça, c'était des photos qui datent de 2016. Vous voyez ici une vue de l'essai juste après 140 mm de pluie. Donc, voilà, un sol qui reste en place, bien sûr, avec les couverts ou les cultures. Et de l'autre côté de la route, donc le même type de sol, mais travaillé, labouré. Un sol relativement plat, vous voyez, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de la pente, mais malgré tout, de l'eau qui ne s'écoule plus et qui, quand elle s'écoule, s'écoule sur la route en étant chargée de terre. Donc, voilà, c'est une illustration assez parlante de ce qui peut arriver sur des sols qui restent nus une certaine partie de l'année. Voilà, donc c'est ça la raison principale de cet essai, c'est mettre au point un système semi-direct sous couvert végétal en condition méditerranéenne, donc avec un climat particulièrement chaotique. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 30 bandes de testés, 18 en sec et puis de 20 à 30 en irrigué. Et donc, sur une bande, évidemment, on va essayer de trouver une rotation qui fonctionne et dans cette rotation, par rapport à ce qui se fait classiquement en production céréalière dans la région, on va garder bien sûr les cultures de vente, donc essentiellement du blé dur en sec et du maïs en irrigué qui sont les principales cultures de vente, mais on va largement allonger la rotation en intégrant des cultures de légumineuses ou et des couverts pour que le sol reste toujours couvert tout au long de l'année, puisque ça c'est vraiment le pilier central de l'agriculture de conservation. C'est d'abord et avant tout un sol toujours couvert et justement l'utilisation de couverts et de légumineuses sur une rotation variée avec bien sûr la non-perturbation du sol en utilisant uniquement un semoir à semi-direct et sans travail du sol. Donc ça c'est un exemple de bande, je ne vais pas toutes les passer parce que les 30 ça serait trop long, mais pour vous montrer un petit peu le type de rotation qu'on a qui n'est pas fixée à l'avance, c'est-à-dire justement ce fameux climat chaotique bien sûr va impacter les rotations et même si on a prévu quelque chose à l'avance pour l'année suivante, on change souvent notre fusil d'épaule pour s'adapter au climat. Quand on voit bien sûr en sec, on pense au colza dans la rotation, mais le colza en Provence, certaines années on va pouvoir en faire s'il pleut un petit peu fin août ou début septembre, mais disons 4 années sur 5, on n'aura pas les conditions idéales en sec pour faire du colza. Donc on va ajuster ces rotations au climat et le climat, vous avez les années en haut depuis 2013, le climat bien sûr a été très différent d'une année sur l'autre. On peut citer pour mémoire 2017-2018 qui ont été des années particulièrement chaotiques avec la plus longue sécheresse jamais connue en 2017 au printemps, printemps-été, et puis en 2018 par contre un printemps excessivement plus vieux, donc on a eu en deux ans tous les extrêmes depuis les 30 dernières années. Donc ça c'est des exemples de rotation en sec. En image, voilà ce que ça donne, on met là sur la partie gauche de l'essai, donc les premières bandes. Cette première bande que vous voyez là, c'est de l'avoine de printemps, c'est du hors essai, c'est vraiment la bordure de l'essai. Donc vous voyez, une avoine qui nous a agréablement surpris par son bon développement végétatif, quantité de carbone produite, biomasse réalisée en un temps record. Là vous avez du sorgho fourragé qui est venu en remplacement d'un blé, c'était un blé dur au début, comme les bandes suivantes, vous voyez du blé, voilà. Donc le sorgho c'était aussi du blé, mais qui s'est avéré trop sale avec du régras, beaucoup de régras, et donc on a décidé de sacrifier les deux bandes pour ne pas laisser grainer le régras. Je ne vous l'ai pas dit, mais donc on est en situation de régras résistant sur cette parcelle depuis le début de l'essai, ce qui évidemment ne facilite pas les choses quand on ne travaille pas le sol. J'ai resté régras résistant, mais on a relevé le défi parce que de toute façon, c'est une situation courante malheureusement dans la région. Donc voilà, c'est un essai qui représente quand même bien les conditions régionales. Donc si je balaye très rapidement les autres bandes pour que vous ayez un aperçu général, vous voyez qu'on utilise beaucoup de légumineuses, soit en couvert, soit en culture, de poids, des herces. Alors les herces, c'est une petite légumineuse endémique de la Provence, ça s'appelle Vicia hervillia, son nom latin, ça ressemble à une petite lentille. C'est une légumineuse frageère. Oui. C'est une petite question pour toi. On me demande quelle est la différence entre les bandes 1 et 2 au sec en blé dur sous 5 fois 1 ? Quelle est la réussite de la régulation du 5 fois 1 ? Oui, alors effectivement, il y avait une différence dans la réussite du blé sur les bandes 1 et 2 qui avait pourtant le même historique. alors ça peut être l'itinéraire technique était le même. Donc quand il y a des différences comme ça sur la réussite de la culture suivante, en général, c'est qu'il y a eu un dégât sur la bande. Donc c'est bande 1 des blés plus clairs, dégâts de campagnoles par exemple, ou une zone avec un peu plus de fusariose. Voilà, donc c'est des dégâts qui sont liés à l'hétérogénéité de l'essai à ce moment-là plus qu'à l'itinéraire technique qui est différent d'une bande à l'autre. Alors, ça reste un essai donc grande bande. Donc on n'a pas la puissance statistique d'un essai avec répétition en micro-parcelles, évidemment. Et on va essayer de contourner ce problème, je vous montrerai dans les résultats après, en répétant des mesures à la main. Alors, il y a deux choses. Il y a Daniel qui va faire une moisson avec sa moissonneuse de toute la bande et on va peser les bandes avec une baine autopeuseuse. Et puis aussi, des mesures à la main avec des placettes répétées le long de la bande qui va permettre d'avoir des mesures un peu plus fines pour la qualité du grain, du PMG, des choses comme ça, du nombre d'épis qu'on aura à ce moment-là en placettes au lieu d'avoir des micro-parcelles avec répétition comme dans un essai classique. Alors, on a fait aussi une cartographie de toute la zone avec de la conductivité pour voir s'il y avait des hétérogénéités de sol. Il y en a, mais elles sont assez légères et ce n'est pas des grosses veines de sol qui changent. Donc, on est quand même sur une parcelle à peu près homogène en termes de sol. Voilà, donc, pour en revenir, le code couleur vert, vous voyez, c'est les légumineuses. Donc, il y en a quand même pas mal dans ces bandes d'essais. En culture, vous voyez, en orange, c'est en général du blé dur ou du blé tendre. Et puis, on a essayé de temps en temps le tournesol ou le pois chiche. Le pois chiche qui a l'avantage d'être à la fois une culture de vente, mais à la fois aussi une légumineuse qui va améliorer la rotation. Donc, on verra des images de tout ça. Je poursuis là sur les bandes pour vous voir un petit peu la variété de ce qu'on a pu tester au fil des années. Sachant que 2019-2020, je vous montrerai les images juste après. Donc là, voilà, des bandes où vraiment on a essayé le colza associé. Vous allez voir ce que ça a pu donner avec différentes modalités de légumineuses. Les herbes, cinq foins, trèfle violet, trèfle blanc, lotier. Et puis, l'effet sur le blé qui suit. Et puis là, donc, on arrive aux bandes irriguées. Donc là, on change de culture, bien sûr. On garde du blé dur irrigué de temps en temps, mais pas souvent. Et on a d'autres cultures de vente qui arrivent, le maïs, le soja, qui sont, bien sûr, les cultures réalisées en irriguée dans la région. Voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris le principe de fonctionnement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et dans les résultats. Alors, si je résume, l'objectif de l'essai, c'est de sécuriser un petit peu ces itinéraires techniques semi-directs sous couvert en introduisant des légumineuses dans des rotations céréalières qui, en général, en manquent. et ce faisant, améliorer la vie du sol, l'activité biologique du sol et garder un sol toujours couvert au cours de l'année, chose qui n'est pas facile à réaliser, notamment en sec, dans un climat méditerranéen avec un été long et sec. Alors, les premières modalités qu'on a testées, ce n'est pas très original, c'est ce qui se fait en général en France, c'est introduire la légumineuse pérenne grâce au colza, le colza étant la culture, je dirais, la plus maîtrisée aujourd'hui pour introduire en associer une légumineuse pérenne en même temps. Alors, vous allez me dire pourquoi une légumineuse pérenne, pourquoi pas une légumineuse annuelle ? On a commencé par essayer les légumineuses annuelles, mais on s'épuise assez vite en climat provençal à faire découvert annuel, c'est-à-dire, évidemment, faire un couvert annuel, il faut réussir sa levée. En général, c'est dans des intercultures courtes, donc on est assez pressé d'avoir un joli couvert. En été, ce n'est pas possible, il fait trop sec, il n'y a rien qui lève. Donc, soit il faut l'irriguer, mais on n'a pas tous l'irrigation. Donc, c'est assez difficile en climat méditerranéen de travailler avec des couverts annuels détruits à chaque fois qu'on va remettre une culture par la suite. Donc, on est vite arrivé sur la conclusion avec Daniel qu'il fallait plutôt travailler avec des couverts pérennes. Déjà, pour les implanter, ce n'est pas facile. Une fois qu'on les a implantés, on voudrait bien être tranquille quelques années, c'est-à-dire maintenir le couvert et son effet bénéfique, quelques années sans devoir tout le temps ressemer des couverts, ressemer des couverts, ce qui n'est pas facile en climat méditerranéen. Il y a un autre une autre raison assez importante qui oriente vers les couverts vivants permanents, c'est la dépendance au glyphosate. Évidemment, qui dit couvert annuel, couvert détruit, dit usage du glyphosate pour détruire le couvert. Qui dit couvert vivant, qu'on maintient dans la culture, ce maintien va pouvoir se faire avec les herbicides de la culture à dose réduite quelquefois ou pas, mais donc sans usage systématique du glyphosate pour détruire le couvert puisque le couvert, on va le conserver au maximum. Voilà, donc ça, c'était pour vous expliquer pourquoi couvert de légumineuses pérennes, ce qu'on veut, c'est vraiment implanter et travailler avec des légumineuses pérennes. Donc avec le colzard, c'est la première solution à laquelle on pense puisque c'est ce qui se fait en général en France avec succès. Donc là, vous voyez un jeune colza avec la légumineuse au premier plan. Ça, c'était en septembre 2016. On avait réussi le colza. Ça, c'est un petit peu plus tard, en novembre, je crois. Donc on a un colza qui est bien présent et dessous de la légumineuse, ce qui est le but recherché. Le problème, c'est que cette situation idéale est assez rare. si on regarde les années climatiques où on a pu la faire, en gros, on a pu la faire deux fois depuis 2013 seulement parce qu'on n'a pas les conditions pour faire lever un colza en sec et donc les légumineuses par la même occasion. Par contre, quand c'est fait, donc après la moisson du colza, le colza qui était semé en 2016, on a eu justement cette période sèche de l'été 2017 et donc c'était intéressant de voir si la légumineuse implantée sous le colza avait tenu le choc avec l'été très très sec de 2017. Donc ça, c'est un petit visuel où on peut voir. Le redémarrage des légumineuses qui avaient été semées associées avec le colza. Donc ici, la luzerne, vous voyez, pas mal redémarrée. Ici, le saint-foin qui est joli aussi. Un petit peu moins développé. Ici, le trèfle violet, bon, ça dépend un peu des zones, mais on voit qu'il s'est assez régulier. Il n'y a pas eu trop de mortalité avec le sec de l'été pour l'instant. Ici, le trèfle blanc, c'est beaucoup moins réussi. Il y a pas mal de mortalité. Et enfin, le lotier qui était régulier depuis le début, on voit quelques plantes fleuries jaunes, mais c'est pas terrible. Ici, c'est une bande tampon qui s'est un peu salie avec les mauvaises herbes. Et là, on arrive sur la bande de blé avec celui de soja endérobé dans le blé, sur les chaumes de blé. Le blé ayant été moissonné le 26 juin. Le blé du rond. Voilà, à bientôt sur l'essai d'oraison. Voilà, donc ça, c'était une petite vidéo faite à l'époque. Donc, on a pu comme ça tester la résistance de ces légumineuses pérennes au sec. Et vous avez vu qu'il y a des grosses différences. Des solutions classiques à base de trèfle ont assez mal marché, à part peut-être le trèfle violet. et par contre, le Saint-Foin et la luzerne sont vraiment les légumineuses pérennes qu'on arrive à mener, à maîtriser, à rendre pérennes justement dans la rotation. Donc, ça, c'est une première conclusion qu'on avait déjà, qu'on connaissait déjà en 2016-2017 et donc, qui nous oriente vers la luzerne ou le Saint-Foin comme couvert pérenne. Alors, juste Stéphane, par rapport aux bandes, justement, on a une petite question et je pense que ça peut intéresser tout le monde. On demande quelle est la dimension des bandes, justement, de l'essai ? Oui, alors les bandes sont 6 mètres de large, un aller-retour de ce moir semi-direct sur 150 mètres de long. Donc, c'est des bandes de 900 mètres carrés en superficie totale. Et le fait de faire un aller-retour de ce moir, bien sûr, c'est pratique pour toutes les interventions. Voilà, donc, légumineuse pérenne avec le colza, résultat mitigé, vous avez pu le voir, parfois, mais pas tous les ans. Alors, une autre solution, bien sûr, on a l'habitude de cultiver du blé, on s'est dit, bon, alors, on va travailler avec le blé, on va sommer une luzerne ou un Saint-Foin avant le blé ou en même temps que le blé ou dans le blé et donc, on va voir ce que ça donne. Alors, ça, on l'essaye assez régulièrement tous les ans. Donc, en pensant même, là, on est dans les premières bandes aussi, une fois qu'on a la luzerne qui est installée, peut-être même qu'on pourrait se passer de rotation et faire du blé sur blé sur la luzerne, en semi-direct. Donc, ça, c'était un peu le rêve du début de l'essai, de se dire, tiens, on va améliorer, on va pouvoir continuer à faire du blé tous les ans parce que c'est la culture de vente et on va, au lieu que ce soit un blé sur blé avec tous les inconvénients, piétin et chaudage, etc., qu'on connaît, on va bénéficier d'un effet rotation grâce à la luzerne pérenne. Ça paraissait une très bonne idée sur le papier. Alors, là, vous avez un petit visuel où on voit le blé de cette année avec un petit peu de luzerne dedans, donc très très peu. Voilà, vous voyez, alors ça, c'est une situation assez idéale. Évidemment, avec une luzerne comme ça, il n'y a aucune concurrence sur le blé. Donc, vous voyez, c'était du blé en sec qui est quand même assez joli. Et par contre, voilà, on s'est approché de la luzerne et Pauline a zoomé pour l'avoir, il y en a quand même très très peu. Donc, on ne peut pas dire qu'on arrive régulièrement à maintenir un couvert permanent de luzerne comme ça, sous du blé plusieurs années de manière homogène. À la marge, ça peut marcher. Alors, une autre solution pour implanter cette fameuse luzerne, c'est de l'implanter dans le maïs. Alors là, on est passé sur le côté érisé de l'essai, bien sûr. Mais là, vous voyez une photo qui représente assez bien ce qui peut se passer. Donc, une luzerne qui a été implantée dans le maïs. On voit les cannes de maïs de l'année précédente au sol et puis du blé qui commence son cycle là dans aussi un petit peu de luzerne. Et donc, on comprend très bien que cette luzerne, vu son état de développement, on va pouvoir la réguler avec l'herbicide du blé en choisissant un herbicide avec une fonction anti-dicote pas trop trop violente. On va pouvoir calmer la luzerne, le blé va se développer et ça devrait bien se passer. On a ensuite la photo un petit peu plus tard dans la saison. On voit toujours la luzerne entre le blé. Et vous voyez, ça c'est un blé irrigué bien sûr mais qui a fait 74 quintaux. Donc, bonne réussite pour ce cas de figure là. ça peut marcher. Alors, là on revient avec les blés de cette année dans les mêmes conditions. C'est-à-dire un blé qui suit un maïs avec de la luzerne au pied. Mais là, vous voyez, il faut chercher les endroits un petit peu comme la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure en sec. Il faut chercher les endroits où il y a la luzerne. De temps en temps, on en trouve. Là, vous voyez qu'elle a un peu plus monté que tout à l'heure mais elle reste non concurrentielle donc elle ne pénalise pas le rendement du blé. Par contre, elle est un petit peu sporadique au niveau densité. Il y en a par-ci, par-là. Il n'y en a pas beaucoup dans la parcelle. C'est assez difficile de maintenir ça de manière homogène là aussi même avec l'irrigation. Alors, là on a vu des choses qui fonctionnaient. On va aussi vous montrer des choses qui ont moins bien fonctionné. Bien sûr, on apprend autant avec les échecs qu'avec les réussites. Donc là, c'est des bandes. Alors là, c'était pas du... La luzerne, c'était du Saint-Foin mais enfin, le principe est le même. Donc du Saint-Foin installé, on est venu semer du blé dur dedans. Alors là, vous ne voyez pas très bien puisque la photo est floue, je pense, mais le vert, c'est du Saint-Foin surtout que vous voyez. En fait, si on s'approche beaucoup et qu'on zoome, vous reconnaissez les feuilles de Saint-Foin et au milieu de temps en temps, vous voyez une mince feuille de blé. Donc le blé est là, la densité de blé est correcte mais il est complètement masqué par le Saint-Foin. Alors là, on mesure aussi l'intérêt d'avoir ce type d'essai en climat local parce que prendre des références d'autres régions, ce serait complètement illusoire. quand vous êtes dans le bassin parisien ou au nord de la France, on considère souvent qu'avec les blés qui sont souvent du blé tendre dans ces régions-là, on peut laisser de la luzerne ou du Saint-Foin non régulé, donc sans herbicide, vivre sa vie l'hiver tranquillement dans le blé. Vous voyez qu'ici en climat méditerranéen, ce n'est pas du tout le cas. Là, si on ne fait rien, évidemment, le Saint-Foin va complètement étouffer le blé. Donc on est obligé de réguler avec un herbicide très rapidement et là même sur la photo, on n'a que trop tardé pour intervenir. On l'a fait très vite en urgence. Donc là, vous voyez, en fin de l'hiver, le blé a quand même pris le dessus sur le Saint-Foin qui reste quand même bien vert, qui continue quand même à être vivant. Et au final, on a un blé qui ressemble quand même à quelque chose, à la moisson. Mais quelquefois, l'équilibre est difficile à trouver. C'est-à-dire entre une régulation trop faible qui fait qu'il y aura concurrence du couvert sur le blé et une régulation trop forte qui fait qu'on a tendance à éliminer le couvert, l'équilibre est un peu délicat à trouver. Et ça, justement, c'est au fil des années qu'on a pu améliorer les solutions qui doivent toujours être adaptées au climat de l'année, à la vigueur du blé, à la vigueur du Saint-Fouin de la luzerne et au climat de l'année avec des réponses d'herbicides qui changent justement selon les conditions. Donc, quelque chose d'assez pointu à maîtriser. Alors, j'ai plusieurs questions, Stéphane, pour toi. Donc, il y en a une, tu viens d'y répondre. On nous demande la luzerne, a-t-elle été régulée par des herbicides ? Et on nous demande également pourquoi pas un essai avec du colza de printemps vers octobre ? Alors, sur la première question, oui, voilà, c'est bien sûr régulé avec des herbicides. On pensait, avec mes collègues d'Arvalis, pouvoir faire des essais un peu partout et pouvoir classer les herbicides comme on peut les faire sur les spectres mauvaises herbes avec des doses adaptées aux différentes flores, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est obligé de traiter les essais un par un, c'est-à-dire l'essai Lorraine, on va le traiter avec des résultats individuels, l'essai d'Oraison pour le Sud-Est, des essais à la Jaillère en Pays-de-Loire qui vont répondre différemment, à Boigneville, à Montardon avec du maïs, à Lyon, etc. On a des essais qui répondent différemment pour la même dose d'herbicides, le même produit, ça répond différemment selon la région. Donc, on est bien en peine pour, je dirais, faire un dépli en verre pour ceux qui connaissent sur l'usage des herbicides pour la régulation découverte tout simplement parce que la réponse change d'un lieu à l'autre et d'une année à l'autre. Il y a quelques grands principes, mais après, ça va être le savoir-faire local qui va ajuster les doses. Mais les grands principes, en gros, c'est que la luzerne et le sain-foin, donc vraiment les légumineuses qu'on est amené à utiliser en zone méditerranéenne, ne sont pas si sensibles que ça aux sulfonilurées. C'est-à-dire qu'en général, on ne va pas arrêter un couvert de luzerne ou surtout de sain-foin avec une sulfonilurée, même à dose pleine. Par contre, elles seront plus sensibles aux hormones, aux hormones, aux cocktails d'hormones, avec là un effet plus rapide qui est quelquefois passager, mais qui en tout cas permet d'arrêter le couvert. C'est presque l'inverse sur les trèfles, donc plutôt les légumineuses utilisées sur la moitié nord de la France. Les trèfles sont souvent un peu moins sensibles aux hormones et nettement plus sensibles aux sulfonilurées. Mais une fois qu'on a donné ces grands principes-là, l'ajustement fin va être au niveau local, comme je le disais. Alors, l'autre question, c'était sur du colza en octobre, je crois. Alors, pourquoi on... Bien sûr, au niveau climatique, octobre, c'est la saison où il pleut, alors quelques fois trop, et donc, on peut penser à cette solution. Ceci dit, implanter une légumineuse, c'est-à-dire un sain-foin ou une luzerne en octobre, ce n'est pas l'idéal. C'est-à-dire que c'est déjà un peu tard, on n'est pas... Alors, je ne ferai pas la même réponse sur le littoral, mais là, à Haute-Raison, on est déjà en Provence intérieure. Pour que la légumineuse se développe un petit peu avant l'hiver, il faut quand même la semer assez tôt. Fin août, c'est parfait, septembre, c'est très bien, début octobre à la limite, mais fin octobre au niveau du semis du blé, à date classique, c'est déjà un peu tard pour une légumineuse, surtout si la culture qu'on utilise, elle va commencer à pousser, à occuper l'espace assez vite, ce qui est quand même le cas du colza en général, pas dans ses trois premières semaines, mais après, il va vite occuper tout le terrain. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas essayé cette solution, je la note, mais j'ai peur que pour un développement initial de légumineuse optimal, ça soit déjà un peu tard sur un semis de clove. mais je vais vous montrer d'autres solutions qu'on a testées et qui ont l'air de pas mal marcher. Ensuite, tu as plusieurs questions, Stéphane, par rapport au désherbage, on te demande comment ça a été désherbé, que ce soit la luzerne dans le blé ou la luzerne dans le maïs, si tu peux préciser. Tout à fait. Alors, dans le maïs, on va le voir après, donc je vais vous répondre tout de suite, et dans le blé, en général, c'est désherbé, le déterminant du désherbage du blé, là, je vous ai beaucoup parlé du couvert associé, alors on a l'impression qu'on focalise là-dessus, mais évidemment, ça reste les mauvaises herbes. Donc, en fait, je vous l'ai dit en préambule, on est dans une situation régras résistant, donc de toute façon, le programme de désherbage du blé, on va le caler sur les mauvaises herbes et en premier, le régras. Là, vous voyez, il y a de la véronique, ce n'est pas très important. Par contre, il y a du gaillet pour ceux qui ont l'œil aiguisé sur les bords. Donc ça, ça va guider aussi le désherbage sur le côté anti-dicote. Donc en gros, on va choisir un désherbage qui permet de limiter le régras et qui va viser des dicotes un petit peu embêtantes comme le gaillet et on va regarder si la luzerne le supporte, en fait. Mais ce n'est pas la luzerne qui va guider le choix de l'herbicide. Donc je dirais, le programme de désherbage du blé, il dépend des mauvaises herbes et en gros, on va compter les points, on va dire, bon, est-ce que la luzerne a supporté le choc ou pas ? Et je vous dis, en général, quand on n'utilise que des sulfonilurées, ce qui est quand même souvent le cas quand on vise du ray gras, la luzerne supporte. c'est-à-dire, ça l'arrête, elle dépérit un peu et puis, voilà, quand on a moissonné le blé, s'il re-pleut, on voit qu'en fait, elle est toujours là et le sainfoin, même chose. Et donc, on régule, en fait, les couverts avec un désherbage blé à base de sulfo classique qui est guidé par le ray gras. Et pour le maïs, je vais vous répondre un peu plus tard. Et on te demande également le rendement du blé, du coup. Alors, je vais vous montrer, c'est très, enfin, c'est variable selon les bandes, justement, et je vais vous montrer les résultats. En gros, l'ordre de grandeur, c'est entre 30 et 50 quintaux en sec et entre 45 et 80 quintaux en irrigué. Mais ça dépend beaucoup des bandes et de l'année. Et je vais vous montrer les résultats un peu plus tard. Alors là, vous voyez justement un blé, bon, là, on voit le blé de loin, mais si on s'approche, une situation à peu près bien maîtrisée pour le départ, voilà, vous voyez de près le blé avec des plans de luzerne qui ne sont pas très concurrentiels, mais qui sont quand même présents en densité correcte. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est un démarrage satisfaisant pour une culture du blé sur luzerne dans des bandes avec la luzerne qui reste présente. Et là, encore une fois, on va désherber le blé en fonction des mauvaises herbes présentes sans trop se préoccuper de la luzerne qui supportera les désherbants pour peu qu'on soit à base sulfaux et pas trop dormant. En fin de cycle, quelque chose d'assez satisfaisant, c'est ça, c'est ce que je vous ai déjà montré avec la luzerne. Là, c'est du sainfoin. Voilà, de temps en temps, un sainfoin qui relève la tête et qui fleurit dans le blé, mais pas trop, pas trop, sur une densité pas trop élevée et donc sans trop de concurrence vis-à-vis du blé. Juste histoire de dire le sainfoin est toujours présent, quand on aura moins sommet, il aura la place pour se développer si il pleut. Alors, la question du semis, du sur-semis dans le blé se pose bien sûr en termes de quelles machines utiliser. Daniel avait suggéré, il a essayé pas mal de fois du semis à la volée. Bon, le semis à la volée n'est pas très satisfaisant parce que plutôt bien adapté à des climats où il pleut régulièrement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, on préfère quand même, même en étant un sur-semi, avoir un petit peu de contact sol-graine amélioré par rapport à juste un semis à la volée. Et donc là, Daniel avait ressorti le vieux semoir nodé plutôt que le seméato à disque pour ne pas trop abîmer le blé et venir semer dedans des légumineuses. Donc, ça peut être une solution. On voyait que s'il y a beaucoup de débris et que c'est un peu frais, ça bourre un petit peu, mais ça peut se faire de venir ressemer. Là, on a un stade du blé qui est tout à fait adapté pour faire ça. On ne va pas trop abîmer le blé. Il n'est pas encore, il ne recouvre pas à l'intervent, donc il va laisser un peu de lumière pour permettre à la légumineuse de lever et d'arriver au stade plantule sans encombre. Deuxième solution, c'est implanter cette légumineuse dans le maïs. Ça, c'est une vue du maïs de cette année, justement. Et là, la légumineuse, pareil, on a essayé différentes modalités, du sainfouin, de la luzerne et un mélange trèfle-luzernes-lottier où en se disant souvent, on est un peu déçu des réusages du site des levées des légumineuses. Donc, on s'est dit en mélangeant plusieurs légumineuses pérennes, avec un peu de chance, on va pouvoir optimiser la levée. Donc, le désherbage, vous l'avez écrit en bas à droite, c'est de la bintazone en premier désherbant et puis du pampa en deuxième désherbant en essayant de ne pas trop revenir avec des antidicodes justement pour sauvegarder les jeunes légumineuses. Là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose entre le maïs. Il y a un petit peu de trèfle qui reste, mais ce n'est pas une densité très satisfaisante. Le bon côté de la chose, c'est qu'évidemment, à ce niveau-là, il n'y a pas de concurrence vis-à-vis du maïs. Vous le savez, le maïs, c'est quand même une culture délicate au niveau concurrence dès qu'il y a une légumineuse à densité élevée, même pas très haute, notamment du trèfle blanc qui est connu pour ça. On a de la concurrence qui s'exerce et on a une baisse du rendement du maïs. C'est assez délicat d'implanter une légumineuse dans le maïs sans qu'elle soit concurrente et en ayant une densité élevée de légumineuse. Même chose, mais on a changé de légumineuse. Je ne sais pas si vous avez la reconnaître. C'est du 5.1. on a changé de légumineuse, on a changé de taille et de densité. Vous voyez que là, ça commence à être plus impressionnant. Un maïsiculteur pourrait légitimement s'inquiéter sur le rendement de son maïs parce que là, on est à la limite de la concurrence. Il y a une petite concurrence à ce stade-là déjà. Du coup, vous voyez que le programme de désherbage a changé. Il y a eu toujours la pentazone en premier désherbant, mais en plus du Pampa, il y a eu Callisto et Starane pour calmer le Saint-Foin et l'arrêter et permettre au maïs de vraiment prendre le dessus en limitant la concurrence. C'est pour ça que je vous ai en titre. Le Saint-Foin, c'est une valeur sûre pour l'installation. C'est facile à installer. C'est facile d'avoir une bonne densité, mais parfois trop puisqu'on bascule assez facilement côté concurrence après. Alors, ça, c'était des créneaux assez classiques. Maintenant, je voudrais vous donner un petit aperçu de créneaux plus originaux qu'on a pu tester sur l'essai et qui, quelquefois, donnent satisfaction. Il y en a plusieurs. J'ai mis des codes couleurs, mais on verra ça au fil de la présentation. Alors là, il y a une culture méditerranéenne type. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. La photo est un petit peu floue, mais c'est du pois chiche. Alors, bien sûr, ça peut sembler saugrenu de dire, tiens, on va implanter une légumineuse pérenne dans du pois chiche, le pois chiche étant déjà une légumineuse. Mais, à la réflexion, là, c'est juste un peu plus près, vous voyez que le pois chiche, ce n'est pas une plante très couvrante, donc ça laisse passer la lumière. Donc, finalement, c'est assez sympa pour l'installation dessous d'une légumineuse. Elle va pouvoir démarrer son cycle tranquillement. et en plus, les dates, ce qu'on disait avec le colza qui était assez délicat, là, les dates correspondent parce que ça va être du pois chiche semé fin janvier, en général, fin janvier, début février dans la région, et une légumineuse semée fin février, début mars, un mois après. Donc, qui va bénéficier en général des pluies de fin d'hiver ou de printemps. Et donc, finalement, climatiquement et vis-à-vis de la culture, une bonne coïncidence des besoins de la légumineuse pour son installation. Alors, une autre légumineuse qu'on peut utiliser aussi, c'est la févrole. Finalement, la févrole, alors après avoir pas mal tâtonné sur les dates de semis, Daniel a établi que la févrole, c'est quand même une plante océanique à la base, elle n'aime pas trop les désaccouts climatiques méditerranéens et la sèche-fraisse. Donc, il vaut mieux la semer tôt, finalement, et qu'elle démarre son cycle tranquillement avec un peu d'eau l'hiver, voire même avant le blé, donc des semis de fin septembre, par exemple, marchent très bien en févrole et on se retrouve à cette époque-là avec une date de semis qui convient aussi encore aux légumineuses, comme je vous le disais tout à l'heure, pour le colza. Donc, en gros, on va utiliser la févrole comme un colza, finalement, dans cet exemple-là. Alors, elle, elle est un peu plus... Vous voyez que ça marche, la légumineuse est au pied de la févrole aussi, tranquillement. Bon, le défaut, c'est qu'un peu comme le colza, si la févrole est très dense et pousse très vite, elle va être vite un peu étouffante pour la légumineuse, mais la légumineuse est aussi capable de rester au pied et de végéter tranquillement sous la févrole. Donc là, vous avez à gauche le poids chiche et à droite le sainfoin en pur. Ça, c'est aussi un autre moyen d'implanter la... qui paraît évident, bien sûr, d'implanter la légumineuse, c'est de commencer par la faire en pur. Alors, évidemment, un éleveur va le faire sans souci parce qu'il a l'habitude de le faire avec de la luzerne ou du sainfoin, mais un producteur céréalier peut le faire aussi, notamment sur des contrats de semences, par exemple, de la luzerne semences. C'est un bon moyen de démarrer ces associations parce que de la luzerne semences, on va la semer justement assez claire, plutôt vers 4-5 kg hectares et donc, ensuite, quand on viendra semer du blé dedans, on aura normalement un couvert moins concurrentiel qu'avec une luzerne fourrage semée très dense. Donc, on peut aussi dire, je l'implante pour être sûr de mon coût, notamment si je démarre en agriculture de conservation, finalement, j'implante mon couvert seul pour commencer et je viendrai ensuite semer dedans du blé ou du maïs. Alors, toujours, je reviens à mon pois chiche, donc, je vous ai dit, il n'est pas très concurrentiel, ce qui est bien pour le démarrage de la légumesneuse dessous, mais il n'est aussi pas très concurrentiel pour les mauvais herbes, ça on sait. Et donc, en fait, à la fois parce qu'il y a du couvert qui va avoir du jour et qui va se développer dedans et aussi quelquefois pour des problèmes de mauvaise herbe, bon, si c'est vraiment très sale, vous voyez, là, Daniel a fauché, a endenné le pois chiche pour permettre à la légumineuse dessous de se dessécher et ensuite a repris à la moissonneuse les andins. Et comme ça, on a pu moissonner le grain de pois chiche sans encombre, sans avoir trop de verre dans la moissonneuse. Ensuite, la légumineuse, l'été, bien sûr, s'il pleut, elle va pousser. Là, c'est une vente de luzerne, vous voyez, elle pousse au point qu'on peut la faucher ou la broyer en fin d'été et ensuite, on se retrouve avec une légumineuse installée qui peut être support pour la culture suivante vraiment dans de bonnes conditions. Donc là, c'est la vue du pois chiche de cette année, 2020, et donc, vous allez voir, on a fait quatre bandes, quatre modalités différentes en utilisant différentes légumineuses dans le pois chiche. Donc ici, vous voyez, c'est un mélange trèfle, violet et lotier. Donc, il y a du pois chiche, il y a un petit peu de bois des herbes et puis, il y a la légumineuse au pied, on la verra mieux tout à l'heure. Deuxième bande, donc, c'est de la luzerne eridée. Eridée, c'est le nom de la variété qu'on a utilisée. Ici, troisième bande, alors, c'est une autre variété de luzerne qui s'appelle azura et donc, devant, ça ne se voit peut-être pas très bien mais si vous regardez au loin, voilà, vous verrez la luzerne des années précédentes a fleuri et est passée carrément au-dessus du pois chiche. Donc là, on peut dire que la culture de pois chiche est ratée. On a bien la luzerne mais on n'a plus assez de pois chiche. Et c'est un peu la même chose sur cette dernière bande. Donc, pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez la floraison du Saint-Foin, l'oraison rose. Et donc là, on voit que, bon, ok, il y a du pois chiche mais il y a aussi pas mal de Saint-Foin. Donc, ça ne va pas être moissonnable en l'état. On a installé du Saint-Foin mais au détriment de la culture. Donc, vous voyez, sur les quatre bandes, finalement, deux où peut-être le pois chiche sera moissonnable mais deux où il y a il y a la légumineuse mais il y a trop concurrencé le pois chiche. Donc, la situation qu'on souhaite, c'est celle-ci. Vous voyez un pois chiche développé et la légumineuse au pied. Voilà. Donc, ici, on est revenu sur la bande trèfle-lotier. Vous voyez, la feuille large, c'est le trèfle violet au pied là. Et en haut à gauche, vous voyez la petite feuille du lotier. Donc là, vraiment, on a réussi notre coup sur la première bande. Le pois chiche n'est pas très très beau mais il est correct. Et en dessous, on a la légumineuse qu'on a bien installée pour les années suivantes. Alors, autre solution, je vous disais, c'est d'utiliser la febrole. Donc là, c'est un peu comme le colza parce qu'elle, elle est plus concurrentielle. Donc, on n'a pas trop peur du couvert pour la concurrencier. Par contre, c'est l'inverse. On a quelquefois des déboires avec du couvert qui disparaît parce qu'il est trop concurrencé par la febrole. Voilà, la situation qu'on souhaite, c'est ça. Vous voyez au pied de la febrole le petit couvert de légumineuse. Mais en gros, quand on parcourt la bande, on s'aperçoit que là où il y a, comme on dit, des clairières, c'est-à-dire où il y a un peu d'espace entre la febrole, on a la légumineuse qui vit bien et qui est pérenne. Et par contre, dans les zones où la febrole est vraiment trop dense, on a un couvert qui disparaît. par manque de lumière. Donc en fait, il faut essayer de jongler et de baisser un petit peu la densité de la culture si on veut garder le couvert par rapport à une culture pure très très dense. Mais la febrole fonctionne, pas tout de suite, pour faire ça aussi. Alors, autre solution, alors là, on ne va plus utiliser une culture pour implanter le couvert, mais on va mélanger les légumineuses. Bon, je vous ai parlé de mélanges pour l'instant, trèfle, lotier, luzerne, des choses comme ça. C'était des mélanges de légumineuses pérennes. Par contre, on peut aussi associer des légumineuses annuelles et des légumineuses pérennes. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les légumineuses pérennes, la luzerne, le saint-foin, le trèfle, sont très lents à l'installation. Et ça, c'est un handicap. Alors, soit on les sème denses sous forme de fourrage, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais à ce moment-là, on va devoir gérer quelque chose de très dense dans la culture suivante et pour la concurrence, ce n'est pas très bon. Soit on sème très clair, je vous prenais l'exemple de la luzerne porte-graines, mais à ce moment-là, si on sème la légumineuse pure très claire, elle va s'implanter lentement et donc elle va se salir en mauvaise herbe très rapidement. Donc là, l'idée, c'est non pas de le faire sous une culture, mais de le faire avec une autre légumineuse, en l'occurrence, le phénugrec. Le phénugrec, c'est une légumineuse gélive donc qui va pouvoir normalement, quand il y a un petit peu d'hiver, ce qui n'est pas toujours le cas, geler l'hiver, mais qui aura poussé assez vite pour occuper le terrain en fin d'automne, début d'hiver et donc qui pourra finalement limiter un petit peu l'enherbement. Oui, une question ? Stéphane, j'ai une question pour toi par rapport au fait qu'on met plusieurs légumineuses. Est-ce qu'il y a des problèmes de compatibilité racinaire entre légumineuses ? Oui, alors ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Pour l'instant, on n'en a pas vu alors qu'on a fait des mélanges et puis vous avez vu dans la rotation, les rotations sont quand même riches en légumineuses dans l'histoire. Après, là aussi, on a du mal à se servir de référence de la bibliographie parce qu'en fait, les références de la bibliographie s'adressent à des vraies rotations avec des légumineuses qui ont fait leur cycle complet. Nous, on a souvent là des légumineuses qui vont être régulées par les herbicides, donc qui ne vont pas fleurir, qui vont végéter, etc., et qui n'ont finalement pas le même comportement qu'une légumineuse culture pure. Dans ce qu'on a fait, on n'a pas vu de maladies racinaires, etc., liées à la surutilisation de légumineuses, alors sauf peut-être sur du soja, mais ça, on le sait, c'est-à-dire revenir trop souvent en soja ou revenir trop souvent en pois chiches, là, on a des effets négatifs, mais qui sont connus, qui ne sont pas liés de l'utilisation en couvert. Pour l'instant, sur un essai, je vous dis, qui date de 2012-2013, on n'a pas encore vu d'effets négatifs, mais on y est attentif et on souhaite quand même limiter l'utilisation de légumineuses ou en tout cas pas avoir constamment des racines de luzerne ou de sainfoins présentes, vivantes, tous les ans, comme ça, parce qu'on se dit qu'il y aura certainement un effet négatif. Encore une fois, on a du mal à utiliser les références de la bibliographie et on n'a pas vu d'effets négatifs pour l'instant dans l'essai. Donc, sur l'histoire du phénugrec, vous verrez certainement mieux sur cette photo. Le phénugrec, c'est cette petite plante, là, et vous voyez qu'elle se développe plus vite que la légumineuse pérenne qui peut être du trèfle ou de la luzerne qui est en inter-rand ou sous le rang. Et donc, elle remplit un peu sa fonction de culture d'installation comme un colza ou le poachis que je vous ai montré. Mais l'intérêt, c'est qu'elle va geler toute seule l'hiver sans glyphosate et donc, ça permettra d'installer la légumineuse pérenne. Donc là, le panneau, il indique luzerne marina, mais en fait, les lignes que vous voyez, fin octobre, c'est le phénugrec et la luzerne est toute petite au pied du phénugrec. Voilà, sur les légumineuses pérennes, notamment en sec. Alors, je vais vous donner un petit aperçu sur l'irrigué pour vous parler d'une réussite qui n'est pas forcément uniquement sur les bandes de l'essai puisque Daniel Brémont, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, il mène son exploitation intégralement en semi-direct, avec ce couvert. Et donc, quand il voit qu'il y a une technique qui marche, il l'exporte dans ses parcelles ailleurs que dans l'essai. Donc, c'est ce qu'il a fait ici en validant, en fait, le concept de double couvert alors que les gens du sud-ouest utilisent largement dans des rotations à base de maïs. C'est-à-dire que quand on a une interculture longue, été, automne, hiver, on va faire plutôt deux couverts qu'un. C'est-à-dire un couvert qui va vite pousser, beaucoup pousser l'été, là en l'occurrence du sorgo fourragé. Vous le voyez à droite et puis Daniel est en train de le broyer sur la partie gauche. Donc, le sorgo fourragé pour faire de la biomasse, du carbone très rapidement, c'est vraiment un champion. Mais, évidemment, si on le détruit, si on le roule, qu'on le broie, qu'on le détruit pour la fin d'hiver, il n'y aura plus grand-chose. Et donc, c'est un deuxième couvert qui va prendre le relais pour l'hiver et avant le maïs qui va suivre. Et donc, là, évidemment, je ne vous l'ai pas dit, voilà, encore une photo de sorgo fourragé. Donc, là, on commence à distinguer qu'il n'y a pas que du sorgo et, en fait, si on va au pied du sorgo, vous voyez que le deuxième couvert qui est déjà présent et qui prendra le relais, c'est le Saint-Foin puisque c'est la plante vraiment qui réussit le mieux en climat méditerranéen. Et donc, en fait, ce Saint-Foin, on va le garder, vous avez compris le principe, on va venir semer le maïs dedans. Le sorgo, on ne l'aura plus, on aura juste les pailles et par contre, le Saint-Foin sera toujours vivant quand on sèmera le maïs. Donc là, c'est le semoir à maïs qui passe dans le Saint-Foin qui est le deuxième couvert pour l'interculture. Alors ça, c'est la photo pour faire peur au maïsiculteur. Donc en fait, le maïs a été semé fin mars, il y a à peu près un mois. La photo, elle date de fin avril. Et vous voyez le maïs qui démarre son cycle. Alors, on peut dire péniblement parce que là, il est un petit peu jaune dans le couvert de Saint-Foin qui se porte plutôt bien sur le côté et puis au milieu des chaunes de sorgo. On a une vue un peu plus générale. Voilà. Alors ça, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire du maïs, ça fait très peur parce qu'on se dit que là, il y a déjà concurrence. Mais en fait, vous voyez que le Saint-Foin commence quand même bien à jaunir. Il peut y avoir eu un petit litrage de glyphosate avant, notamment s'il y avait des graminées résistantes. Mais le désherbant maïs, le premier désherbant maïs va bien arrêter le Saint-Foin. Il jaunit et on repassera un deuxième désherbant maïs pour être sûr que le Saint-Foin ne démarre pas au mauvais moment et laisse tranquille le maïs au début de son cycle. Et là, c'est une photo, donc là, c'est une parcelle très battante. Vous voyez le premier plan, c'est vraiment le limon battant qui fait croûte et dès qu'il pleut à la levée du maïs, il faut décrouter. Enfin, une terre très, très difficile à travailler. Et la deuxième partie de la photo, c'est là où il y a le Saint-Foin. Vous voyez que là, évidemment, il n'y a pas la croûte et le maïs est au moins aussi joli, sinon un peu plus beau que là où le sol est nu. Et donc, si on utilise bien les herbicides de maïs, finalement, ça se passe bien et on aura un maïs qui fait, alors si tout va bien, 120, 125, 130, 135 quintaux hectares qui sont les rendements de maïs dans le secteur. Voilà. Est-ce que vous avez, Pauline, est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur les bandes, sur les photos qu'on a vues avant que je passe au résultat ? J'ai plusieurs questions, je te les ai notées parce que je ne vais pas te couper. Par rapport au maïs, on me demande du coup si tu n'as pas des problèmes d'ambroisie. Alors, non, pas sur le secteur, par contre, c'est plutôt un problème dans la vallée du Rhône, effectivement. Mes collègues de Lyon pourraient répondre là-dessus. Mais non, en Provence, Val-de-Durance, on a d'autres problèmes, on a du sorgho d'Aleb, des choses comme ça, mais pas d'ambroisie. Excuse-moi, tu as fini ? Oui, oui. Ok. Ensuite, j'attendais que tu finisses de présenter un petit peu tous les couverts parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question par rapport aux doses de semis des couverts. Donc, maintenant, quand on les a tous présentés, si tu peux donner un petit peu les doses des différents couverts que l'on a sur l'essai. Bien sûr. Alors, je vous ai beaucoup parlé du sain de foin. Le sain de foin, c'est un miéguineuse qui se récolte en coque. C'est une espèce de gousse avec des toutes petites graines dedans. Donc là, il faut semer à dose élevée. Ça ne pèse pas lourd, c'est très léger. Et donc, la dose de semis, c'est 90 kg hectares pour le sain de foin. Évidemment, la luzerne, les trèfles, tout ça, c'est complètement différent. Les luzernes, en général, c'est 12-13 kg hectares les doses de semis en couvert. Peut-être qu'on pourrait baisser. Justement, c'est à ajuster vu ce que je vous ai dit. Si vous constatez que dans vos cultures, vous êtes en but plutôt à de la concurrence, il faudra un peu essayer de baisser. À l'inverse, si vous constatez que vous avez du mal à réfrir la levée de vos couverts, il faut plutôt augmenter. Voilà, c'est indicatif comme dose. Mais disons, 12 kg hectares. Et ensuite, les trèfles, on est assez réticents à les semis purs. Trèfles et lotiers, vous avez vu que ça, en pur, ça ne marche pas très bien ici. Peut-être le trèfle violet, c'est celui qui marchera le mieux. Le reste, pas trop. Et donc, ensuite, on a tendance plutôt à faire des mélanges, des mélanges qui vont respecter ces 15 kg, 12 kg, 15 kg hectares. Mais à ce moment-là, on mettra, si on fait un mélange trèfle, lotier, luzerne, on mettra, voilà, 6-7 kg de lin, 4 kg de l'autre, de trèfle blanc, etc. et on fera un mélange qui, lui, sera un mélange à 15 kg hectares à peu près. Donc, en fait, la grosse différence, c'est le 5-1. C'est le seul qu'on va semer à 90 kg hectares. Ensuite, on me demande, par rapport à la luzerne, si tu peux préciser comment tu implantes la luzerne ? Alors, justement, le semis, lui, se fait au... De toute façon, tous les semis se font au semoir à semis direct, en général. Alors, sauf les essais qu'on a fait à la volée, mais qui n'étaient pas très concluants, je vous ai dit, ou des essais dans le blé avec le semoir nodé, là, qu'on a vu. Et donc, ça se fait souvent en double passage. Alors, après, ça dépend du semoir qu'on a. Il y a des semoirs qui sont à double caisse ou si on a qu'une trémie, on fait un double passage au moment du semis de la culture, mais au semoir à semis direct en général. Alors, ça, c'est le matériel. Après, quand exactement ? Là, il y a de nombreuses modalités, on les a vues sur les bandes. Je peux peut-être vous montrer... Oui, alors, ça sera après. Je vous referai un petit point sur les modalités de semis de la luzerne un peu plus tard sur un graphique. comme ça, on les verra tous d'un coup. Ce sera plus tard. Oui, parce que du coup, on me posait également la question, quand c'est que tu l'as implantée, cette luzerne ? Est-ce que tu l'as implantée à l'automne, en sortie d'hiver ? À quel moment ? Voilà. Oui, tout à fait. Alors, ça va dépendre. Je vous dis des choses qui marchent bien. Alors, soit vous vous débrouillez pour implanter de la luzerne ou du Saint-Foin à la date optimale dans la région, qui est fin août, début septembre, je disais. donc fin au début septembre, c'est comment ? C'est soit en pur, soit avec du colza, soit avec de la fébrole. Voilà, à peu près les trois solutions qu'on a. Toutes seules, en attendant du blé et tout, non, parce qu'elle va se salir ou avec le phénugrec. On a vu aussi, pardon, j'ai oublié cette solution. Donc ça, c'est pour l'implanter à sa date, je dirais idéal pour son développement. Et après, il y a une deuxième période favorable, c'est la fin d'hiver où là, pareil, de la luzerne ou du Saint-Foin va pouvoir se développer. Mais là, ça va être sous une culture, donc sous le pois chiche, on a vu. Voilà, on va tester certainement l'année prochaine sous du tournesol. On n'a pas tellement testé cette solution jusque-là. Ou sous du maïs en irrigué, on vient de le voir. Et là, par contre, c'est des semis, bien sûr, de printemps, à peu près au moment du semis de la culture. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ensuite, on a plus des questions concernant maladies, parasites. Alors tout d'abord, sur le maïs, on te demande, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de FUSA dans le blé dur après maïs ? Oui. Alors, il y a des problèmes de FUSA, mais pas plus qu'en système conventionnel. On va le voir après. Je vais vous montrer des résultats là-dessus. Je regarde la question et on la traitera un peu plus tard. Et également, toujours cette même problématique de maladie. Là, c'est plus maladie et parasites. Est-ce qu'il y a des soucis sur légumineuses ? Alors, il y a des soucis liés aux légumineuses, bon, mais qu'il faut relativiser. Je m'explique. Quand on démarre le semi-direct sous couvert végétal, il faut s'attendre à des problèmes. Je vais un petit peu vous les lister, mais de l'aveu même des agriculteurs du réseau CV Arvalis, qui fait partie d'Agnel Brémont, c'est assez cyclique. Quand on démarre, souvent, on a peur des limaces. On se dit, il y a des années où les limaces font des dégâts. Les limaces, pas de travail au sol, je vais être submergé par les limaces. Bon, en général, ça s'estompe, on trouve des solutions et puis quelques années après, on n'en parle plus. Et puis après, on parle des campagnoles. Et là, on se dit, alors, justement, ça, c'est lié aux légumineuses, c'est pour ça que j'en parlais. Une légumineuse pérenne, c'est un gîte idéal pour les campagnoles. Et quand vous faites quelques années de cinq coins ou de buzernes, c'est bien rare que vous n'ayez pas à un moment ou à un autre une pullulation de campagnoles. Donc, ça peut paraître insurmontable. Et puis là aussi, en général, avec l'expérience et quelques années, c'est un problème qui se surmonte. Il faut un petit peu changer ses pratiques. Au lieu de moissonner hauts, on sait que les semoires à semis directs aiment bien qu'on laisse plutôt les pailles hautes pour ne pas avoir trop de résidus plaqués au sol parce que pour la mise en terre de la graine, il vaut mieux que les résidus soient en hauteur que plaqués au sol. Mais du coup, si vous moissonnez trop haut, les rapates et les prédateurs ne voient plus les trous de campagnoles et ne peuvent pas faire leur travail. Donc, si on commence à avoir des campagnoles, il faut moissonner rats pour que les trous soient visibles. il ne faut pas tuer tous les renards, il faut mettre des abris pour les rapaces. Il y a plusieurs choses à faire et après, la régulation naturelle se met en œuvre. En général, pas toujours. On peut très bien aussi avoir des dégâts qui font qu'un beau jour, on est obligé de passer le cover crop pour boucher les galeries et reniveler le sol. Je vous ai cité les campagnoles, ça peut être aussi les sangliers, évidemment, des blaireaux, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment lié au fait d'utiliser des légumes inospérennes. Effectivement. Toujours sur la même problématique, on me demande, c'est des problèmes de taux peint sur maïs. Oui, il y a des problèmes de taux peint sur maïs. Alors, on va mettre un effet en... des tests en place certainement l'année prochaine là-dessus, basés sur du mass trapping, du piégeage de masse pour diminuer les populations. Bon, après, on n'est pas en bio, donc il faut dire aussi, vous avez bien vu, on utilise les herbicides pour désherber, mais aussi pour réguler les couverts. Et même si, en général, les agriculteurs en agriculture de conservation n'aiment pas trop utiliser des insecticides ou des fongicides pour l'activité du sol, s'il y a des dégâts à des niveaux importants, il faut utiliser un insecticide du sol à ce moment-là, mais je dirais comme en système classique. Et pour finir, il y a eu beaucoup de réactions par rapport au double couvert avec le sorgho, et on te demande de préciser, tu peux préciser les doses quand tu fais des doubles couverts comme ça ? Alors, le sorgho, le sorgho, va être toujours semé à peu près à la même dose, 90 kWh. Et le sorgho, je ne dirais pas qu'on a trouvé la solution idéale, mais ça dépend de son objectif. il va falloir mettre une dose de sorgho fourragé donc assez importante si on veut produire beaucoup de biomasse, ce qui est souvent le cas quand on démarre une parcelle. Je ne vous l'ai pas dit, mais quand on démarre une parcelle en agriculture de conservation, je ne vous l'ai pas dit, mais sur la parcelle qu'on a vue, là où on a vu les photos, c'est une parcelle assez difficile à travailler. Vous avez vu la partie glacée sans Saint-Foin. Donc là, pour démarrer l'activité du sol, on veut une densité élevée et on va se mettre à densité élevée pour que le sorgho produise beaucoup, monte haut et fasse vraiment un tonnage de matière sèche important. Par contre, si on veut sauvegarder le Saint-Foin, c'est-à-dire si on a plutôt du mal à installer son couvert pérenne, on va éclaircir le sorgho. Et on va semer plus clair que ce qu'on ferait en sorgho fourrage classique. Voilà, donc tout dépend de son objectif et il faut penser, enfin, il faut réfléchir à son objectif en fonction de l'état de sa parcelle et on va complètement ajuster la dose de sorgho à son objectif finalement. Et on te demande du coup de préciser, là, il y a 3-4 questions sur ça, si du coup le sorgho et le Saint-Foin, on les sème en même temps ou dans ce cas-là, à quel moment on les sème ? Alors, oui, on peut les semer en même temps parce que la date de semis d'été pour le Saint-Foin, c'est très bien. Simplement, l'idéal, bien sûr, c'est d'arriver le sorgho, il faut le semer tôt, donc il faut le semer plutôt 14 juillet, enfin juste après moisson, ce qu'on a moissonné avant, de son précédent. Après, le Saint-Foin, soit il est présent parce que c'est la légumineuse pérenne qu'il y avait avant et on vient semer le sorgho dans le Saint-Foin, soit il n'est pas présent et on peut le semer en même temps que le sorgho, mais à ce moment-là, il va falloir l'arroser en général l'été. De toute façon, pour sécuriser la levée du sorgho, c'est bien d'arroser même si le sorgho pionnera bien le sec pour qu'il pousse, il faut aussi de l'eau. Donc à ce moment-là, on peut les semer en même temps et le plus tôt sera le mieux, 14 juillet, 15 juillet, fin juillet, vers le 20 juillet, voilà, c'est une très bonne date pour installer parce que pour que notre sorgho fasse de la biomasse, lui, il a besoin d'être semé assez tôt. Après, tout dépend si on a l'irrigation disponible pas trop chère ou pas. Ça, c'est la situation idéale que je vous décris avec de l'irrigation sous la main, pas de limitation de quantité d'eau et de l'eau pas trop chère. Si on a peu d'eau disponible ou qu'elle est très chère et qu'on n'a pas envie d'irriguer pour la levée des couverts, on va décaler d'un mois, c'est-à-dire que ce que je vous dis là, on va plutôt le faire sur le 15 août, le 20 août, plutôt que le 15 juillet, le 20 juillet, en se disant qu'à des semis en août, on pourra bénéficier de pluie, d'eau sans irrigation. Mais, avec quelque chose de beaucoup plus aléatoire, c'est-à-dire que là, il faudra accepter les années où il ne pleut pas fin août ou début septembre, de gâcher la semence et de miser pour rien si on n'a pas l'irrigation pour régulariser la levée. Et à ce moment-là, ça sera plutôt des semis de fin août. Et ensuite, dernière question, Stéphane, on te demande si tu as déjà testé un itinéraire bio ou pas. Alors, pas dans cet essai puisque là, cet essai, on a vraiment choisi avec Daniel de ne pas du tout travailler le sol. Donc, vous allez voir les résultats au niveau activité du sol après. Mais, dans d'autres essais, oui, notamment au lycée agricole de Valabre à Aix-en-Provence, en collaboration avec Agribio 04, avec Mathieu Marguerite sur des réseaux d'agriculteurs, avec le lycée de la Ricard à l'Île-sur-Sorgue. Donc, il y a des endroits comme ça où une plateforme Agribio chez un agriculteur en bio ou Marc Richaud où on teste des solutions en bio de gestion des couverts, mais on n'est pas arrivé à faire du semi-direct sous couvert sans strict, c'est-à-dire sans travail du sol en bio. C'est-à-dire qu'en fait, soit on s'autorise des herbicides comme nous sur l'essai, soit on travaille le sol. Alors après, plus ou moins, bien sûr, c'est là qu'on va pouvoir essayer de travailler. Ça peut être dans l'idéal avec une tondeuse comme vous l'avez peut-être vu dans les publications Arvalis avec les travaux de mon collègue Régis Elias. On pourrait, avec un matériel adapté, ne faire que tondre la luzerne en interrande blé, par exemple, ou faucher si on est gagné par les mauvaises herbes avec une utilisation par les animaux. Mais aujourd'hui, du non-travail du sol au sens strict, en bio, avec des couverts vivants, on n'y est pas encore arrivé. On n'arrive pas à le maîtriser. Donc, oui, on y travaille, bien sûr, parce que tout le monde aimerait que ce système fonctionne sans produits phyto du tout. Mais malheureusement, il faut être honnête aujourd'hui, il faut choisir, soit on va mettre un peu d'herbicide, soit on va mettre un peu de travail du sol, mais ni l'un ni l'autre, pour l'instant, on ne sait pas faire. Sauf peut-être en basculant sur un système élevage, là, on fauche ou on pâture dès que les choses se passent mal. On peut passer à la suite, je pense, Stéphane. Après, c'est plus si il y a l'économie, on en parlera à la fin. Très bien. Alors, vous avez vu un peu la multiplicité des résultats, des choses, quelquefois, des équilibres à trouver, des choses comme ça. Donc, je vous disais, c'est assez difficile d'imaginer un moyen de vous restituer les résultats de manière opérationnelle en utilisant des canaux classiques, des tableaux, des articles dans Perspective Agricole, des déplis en verre, des choses comme ça. Donc, on est en train de travailler, mais avec vous, vos idées sont les bienvenues, pour trouver des moyens de diffuser tous ces résultats de manière opérationnelle. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais quand même, c'est un point important. Évidemment, on va chercher des indicateurs pour évaluer ce système dans différents compartiments, et le sol en est un très important. Donc, régulièrement, c'est bien de faire un profil pour voir où on en est dans la structure du sol. Bien sûr, on attend de ce système qui est une très bonne structure de sol, évidemment, pas de semelles de labours, mais un enracinement profond, des galeries de verre de terre, etc. Donc là, vous voyez, on avait fait un profil, on avait ouvert des profils l'année dernière, en mai 2019. Donc là, on est en train de mesurer le profil d'enracinement. Je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez la grille qui est fixée à la paroi, en fait, c'est des carrés grillagés de 2 cm par 2 cm, et on regarde cm par cm s'il y a des racines ou s'il n'y en a pas. Et on marque oui ou non, à chaque fois qu'il y a présence de racines. Et du coup, ça nous fait un espèce de diagramme comme ça. Donc là, c'est en sec sur la bande numéro 10 qui est en sec. Donc on est descendu à 1 mètre de profondeur. Quand il y a une petite case verte, c'est qu'il y a une racine. Et quand il y a une case vide ou marquée 0, c'est qu'il n'y a pas de racines. Vous voyez qu'il y en avait des racines jusqu'à 1 mètre, il y en a. Jusqu'à 75, il y en a une densité assez importante. Belle colonisation du profil par les racines. Et si on parle de galerie de verre de terre, alors elles, elles descendent carrément profond à 1 mètre 50, voire plus profond avec des galeries plutôt orientées verticalement. En irriguée, bien sûr, c'est un peu meilleur au niveau enracinement. C'était sous du blé les deux bandes. Donc là, on est descendu à 1 mètre 50. jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20, la densité de racines est très importante. En dessous, il y en a moins, mais c'est des racines quand même actives qui descendent en profondeur et qui pourront ramener de l'eau et des nutriments de la profondeur du sol. Même chose, bien sûr, qu'en sec avec les galeries de verre de terre. Alors, puisqu'on est sur le fonctionnement du sol, bon, ça, c'est un profil, c'est quand même assez lourd à réaliser. Il y a des analyses plus faciles à faire avec juste un prélèvement d'échantillons de sol qu'on peut envoyer à un labo. Donc là, en l'occurrence, Célesta Lab qui est située à Mobio à côté de Montpellier et qui va permettre d'avoir des indicateurs d'activité biologique du sol. Alors, il y a d'abord ce qui est lié à la matière organique. Quand on a, en général, dans une analyse de sol classique, on a un pourcentage de matière organique totale. Là, vous voyez que c'est 3,4% pour ce sol, ce qui est bon, ce qui est une bonne valeur. Mais cette matière organique, on peut la fractionner, c'est-à-dire, on peut mesurer la taille des fragments de matière organique. On sait que la matière organique liée au sol, c'est-à-dire protégée par les argiles et qui est intimement liée à la partie minéralogique, elle, elle est à peu près hors d'atteinte de la biomasse bactérienne. Elle ne va pas servir de nourriture à la biomasse bactérienne et donc de carburant pour de la minéralisation. Il y en a une certaine fraction qui est liée et il y a une certaine fraction qui est libre, qu'on appelle qui est attaquable par les microbes et qui est donc minéralisable, qui se transformera en carbone ou en azote. et donc cette matière organique libre, elle, c'est la nourriture finalement de la biomasse bactérienne. Donc là, quand on a ce fractionnement de la matière organique, on a le pourcentage de la matière organique liée qu'on pourrait appeler humus, humus, mais qui est aussi qui représente le stockage de carbone puisqu'on parle beaucoup de bilan carbone, de stocker du carbone dans les sols, etc. Donc ça, ça va être plutôt la matière organique liée, donc la rouge là, sur le graphique. Et puis la jaune, ça sera la matière organique libre qui va servir de nourriture à la vie du sol et donc de réservoir pour ensuite faire de l'azote minéral, par exemple, pour les cultures. Donc vous voyez bien que quand un sol fonctionne bien, il faut qu'il y ait les deux. On ne va pas en privilégier une par rapport à l'autre. Si on dit je veux stocker du carbone, bien sûr, il faut qu'on augmente la liée, la rouge, mais souvent, ça va se faire au détriment de la jaune. Et s'il n'y a plus de libre, il n'y a plus de carburant pour la vie du sol. Donc là aussi, tout est question d'équilibre et améliorer un sol, entre guillemets, retrouver plus de fertilité naturelle des sols, ça va être surveiller un petit peu ces compartiments de matière organique pour être sûr qu'il y a toujours quand même de la matière organique libre, rapide, la jaune, du carburant, et qu'on ne fait pas que stocker du carbone, mais avoir un sol qui fonctionne de moins en moins. Donc ça, c'est le premier indicateur qui est intéressant, c'est combien, mais surtout, quelle matière organique on a dans son sol et est-ce qu'on a suffisamment de matière organique libre pour servir de carburant aux bactéries. et ensuite, il y a justement la quantité de bactéries, c'est-à-dire est-ce que j'ai des microbes actifs dans mon sol et combien. Donc là, vous voyez que de mémoire, c'est la bande 10 et on fait en général deux analyses par bande, enfin, même plus que ça, mais deux horizons, 0-10 cm, donc vraiment la surface du sol qui est la zone qui est la plus riche en matière organique et qui s'améliore assez rapidement quand on est en semi-direct sous couvert végétal puisqu'on va enrichir cette couche superficielle du sol en débris, en matière organique assez rapidement pour peu qu'on arrive à garder du sol toujours couvert, pas de sol nu. Et donc là, sur 0-10, on a en général beaucoup de biomasse microbienne. Vous voyez que c'est le cas à droite, c'est un peu l'échelle de notation de cette biomasse microbienne. Vous voyez que dans un sol, classiquement, on a entre 300 et 400 mg de carbone microbien par kilo de terre sèche et là, on est à 800, donc quasiment à 800. Donc on explose les scores en termes de biomasse microbienne mais c'est sur 0-10, donc c'est presque normal dans un vrai système en semi-direct qui est couvert, c'est à ça qu'on doit arriver. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup de monde qui est là et qui va pouvoir fonctionner, dégrader la matière organique et faire de la minéralisation. Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Et le troisième, donc je vous rappelle, le premier, qu'est-ce que j'ai comme matière organique ? Est-ce que j'ai du carburant ? Le deuxième, qui j'ai en microbe disponible pour travailler ? Combien de biomasse microbienne ? Et le troisième, celui-là, c'est est-ce que le fonctionnement des microbes est optimal ? Est-ce qu'il travaille beaucoup ? Ou pas ? Parce qu'on peut aussi avoir une biomasse microbienne qui est très très peu active, notamment dans des sols asphyxiés, par exemple. On sait très bien que les sols gorgés d'eau asphyxiés où vous avez beau avoir des microbes dedans, ils ne vont pas être actifs. Donc ça, ce dernier indicateur, c'est l'activité de ces microbes en termes de minéralisation du carbone et de l'azote. Donc c'est en laboratoire, c'est mis à un cubet 28 jours et on regarde le dégagement de CO2 ou de nitrate et donc l'activité de ces microbes sur le sol. Donc là, vous voyez qu'on a non seulement des microbes nombreux, mais qui travaillent très fort avec un potentiel de minéralisation très élevé qui donc, si on regarde l'azote, vous voyez, en bas à droite, ça correspondrait à une fourniture d'azote annuelle de 138 unités sur l'année. Donc c'est loin, loin, loin d'être négligeable. Alors on ne va pas raisonner comme ça, mais on pourrait dire presque, c'est presque une quantité d'azote suffisante pour faire pousser un blé sans engrais. Alors c'est certainement pas ce qu'on va faire, je vous en parlerai après, mais en tout cas, ça donne la mesure de ce potentiel de minéralisation sur un sol qui fonctionne bien, ce qui n'était pas forcément le cas avant de passer au système semi-direct sous couvert dans nos sols argilo-calcaires de Provence. Alors, on va regarder les résultats de manière un peu globale puisqu'on a la chance d'avoir cet essai de longue durée. Vous voyez qu'on a fait ce même type d'analyse en 2020, je vous ai montré un exemple là juste avant et on l'avait fait en 2015 en rouge sur les mêmes bandes. Donc les bandes, alors je vous ai encadré ce qui est comparable, il faut prendre le graphique de gauche à droite. Vous voyez qu'on a les bandes 1 et 2, c'est marqué 12, mais en fait c'est bandes 1 et 2 parce qu'on était entre la bande 1 et la bande 2. En 2015 en rouge, en 2020 en jaune et vous avez les deux profondeurs de prélèvement, donc 0,10 les 10 premiers centimètres et 10,20 donc les 10 centimètres en dessous pour aller jusqu'à 20 centimètres. On fait ça parce que c'est bien normal qu'en dessous il y ait un peu moins de matière organique. Là, on n'a pas de dilution puisqu'on n'a pas de travail du sol. Les choses se superposent en strates si on peut dire mais on aime bien avoir de quoi comparer en général avec des analyses système classique donc système labours ou système technique culturelle simplifiée mais en général les analyses en labours se font sur 20 ou 25 voire 30 donc en SCV on fait les deux même si on n'en a pas trop besoin on fait les deux profondeurs pour avoir après une moyenne comparable avec le système labours. Tout ça pour en revenir au graphique donc vous voyez qu'en 2015 sur 0,10 alors 2015 si vous vous rappelez ça faisait deux ans que l'essai était en place donc au bout de deux ans on était à 2% de matière organique sur les 10 premiers centimètres et 1,7 sur les 10 centimètres en dessous et vous voyez qu'on est passé en cinq ans à plus de 3% sur 0,10 et on est resté alors on a un peu augmenté aussi quand même en dessous de 10 on est passé d'1,7 à 1,8 sur les bandes de gauche de l'essai donc vous avez compris le principe alors après il y a une petite nuance c'est que quelquefois comme les bandes font 150 mètres de long on n'a pas forcément tout à fait le même sol en haut de la bande et en bas donc on a fait des mesures en bas et en haut sur différents points de prélèvements donc voilà les encadrés suivants vous avez à la fois les mesures en bas à gauche et en haut à droite pour chaque modalité donc la bande 10 vous voyez que là aussi on partait d'un peu plus haut on était déjà à plus de 2,5 2,7 de matière organique sur 0,10 mais même quand on part de haut on améliore encore vous voyez qu'on dépasse 3 on est presque à 3,5 sur 0,10 sur la bande 10 qui est une des bandes qui fonctionne bien je ne sais pas si vous vous rappelez les premiers graphiques mais donc il y a quand même une corrélation entre les résultats agronomiques le rendement du blé est-ce que les couverts poussent bien etc et finalement ces analyses de sol rien que sur l'aspect taux de matière organique il y a une corrélation ensuite c'est des bandes irriguées la bande 19 et la bande 28 c'est des bandes irriguées là aussi on a amélioré peut-être un peu moins on sait bien qu'avec l'irrigation on a déjà une activité du sol améliorée sur l'année parce qu'on amène de l'eau c'est important pour l'activité du sol donc on peut sans doute dire qu'on améliore un peu moins les choses avec ce système en irrigation que au sec mais voilà c'est une amélioration quand même assez rapide près de 0,5 point de matière organique c'est pas anodin 5 ans 5 ans c'est pas beaucoup pour des évolutions de matière organique bon ça correspond à peu près au trend classique on considère qu'on améliore en général sur des pratiques d'agriculture de conservation de 0,1 point par an ou de 1% tous les 10 ans si vous voulez on est à peu près sur cette tendance là sur l'essai donc ça c'était le premier critère matière organique alors là c'est la matière organique totale bien sûr il faudrait regarder la matière organique liée la matière organique stable pour aller plus dans le détail mais vous avez compris le principe ensuite le deuxième critère vous vous rappelez c'était la quantité de biomasse microbienne donc maintenant vous savez lire le graphique je vais passer vite mais là aussi on améliore de manière spectaculaire puisque vous voyez qu'on a gagné 100 mg de carbone microbien par kilo de terre sèche on passe en gros de bon alors ça dépend beaucoup des bandes mais on améliore on passe en gros de voilà 300 400 à 500 600 donc quand on était dans un sol pas terrible ou moyen on devient un sol plutôt bon évidemment sur la partie 0-10 cm et un peu plus lentement en dessous mais avec aussi une tendance à l'amélioration sur la partie 10-20 cm et donc la concrétisation bien sûr c'est par exemple la minéralisation du carbone ou de l'azote donc en termes d'azote puisque ça ça parle bien en quantité d'azote minéralisable minéralisé sur 6 mois sur 20 cm vous multipliez par 2 si vous voulez pour une année enfin pas tout à fait par 2 parce qu'il y a les mois d'hiver qui comptent moins donc là on a gagné en gros en moyenne complète 40 unités c'est-à-dire qu'en gros on minéralisait en moyenne 45-50 unités sur 20 cm et maintenant on en minéralise 90 en moyenne toute bande confondue donc en 5 ans quand même une évolution positive du sol qui se voit qui est assez évidente quels que soient les indicateurs qu'on retient et bien sûr la concrétisation de ça c'est que plus on part d'un sol dégradé à l'origine plus on l'améliore plus on part d'un sol bon avec un bon fonctionnement à l'origine moins on l'améliore donc c'est pour ça qu'on a dit et je pense avec juste raison que c'est un système qui est très bénéfique quand on part d'un sol dégradé alors le problème c'est que pour que le système fonctionne vous avez vu il faut que les couvertes fonctionnent il faut que ça lève etc et plus on prend un sol dégradé au départ plus on a du mal à lancer le système voilà donc tout est lié mais n'empêche que c'est un améliore à cette heure finalement assez rapide de sol assez dégradé pour peu qu'on arrive à lancer le système c'est à produire de la biomasse de couvert alors ça c'était sur le côté sol ensuite sur le côté réussite découverte donc par rapport à la question qu'il y avait là sur la luzère quand est-ce qu'on implante la luzerne alors vous voyez qu'on a là j'ai repris un petit peu ce que je vous ai montré en photo tout à l'heure c'est à dire différentes modalités qu'on a testé sur l'essai d'implantation de luzerne luzerne avec févrole d'hiver luzerne avec pois chiche donc quand je dis avec c'est en même temps se met en même temps ou à un mois d'intervalle pour le pois chiche luzerne avec le blé luzerne avant le blé ou luzerne dans le blé au printemps et ensuite luzerne dans colza donc solution classique française luzerne seule en fourrage pour les premières années ou luzerne seule en porte-graines pour les premières années voilà ça existe tout ça est possible tout ça peut marcher on l'a vu mais tout ça comment choisir pour un agriculteur ça va être selon ses conditions selon ce qu'il attend selon ce qu'il est capable de faire en termes d'irrigation et bien sûr selon ses cultures de vente pour la stabilité financière de son exploitation puisque on sait bien que les premières années il y a quand même une prise de risque donc ce qu'on va proposer c'est d'améliorer l'outil choix découvert qui existe sur internet Arvalis qui était plutôt orienté sur les six pans les couverts pièges à nitrate etc et d'intégrer ces résultats d'essais régionaux couverts vivants permanents pour avoir une rubrique couverts vivants permanents dans l'outil choix des couverts et on aura sûrement une évaluation multicritère donc c'est le diagramme en toile d'araignée là que vous avez en termes de facilité d'implantation en vertical est-ce que le couvert est facile à réussir à implanter ou pas vous voyez qu'il y a des grosses différences en termes de pérennité une fois qu'il est là est-ce qu'il dure quelques années facilement ou pas est-ce que on gère facilement le couvert dans la culture important en blé très important en maïs qui craint la concurrence par exemple est-ce que quand on veut le détruire il est facile à détruire ou pas vous voyez quelques fois non si on mettait le 5.1 ça serait assez difficile à détruire et les bénéfices alors les bénéfices ça représente quoi ça représente quand on a géré justement correctement sont couverts est-ce qu'on a des bénéfices agronomiques et quand je dis bénéfices agronomiques c'est est-ce qu'on atteint finalement le rendement qu'on aurait eu en culture bien maîtrisée système labo qui est un peu le rendement de référence du blé du malice etc en système bien maîtrisé donc là on n'est pas à 5 il y a toujours une prise de risque mais il y a des modalités quand même un peu plus faciles à mener que d'autres et donc on peut les différencier sur ce critère là alors justement sur cet aspect rendement vous avez vu la tête des cultures en photo maintenant je vais vous montrer des vrais rendements bien sûr l'année climatique compte beaucoup en labours déjà elle compte mais alors vous imaginez qu'en suivant direction couvert elle compte encore plus puisque c'est elle qui va jouer sur l'aspect concurrent la tête des herbes etc donc il faut le voir en pluriannuel évidemment alors une manière de juger d'évaluer cette performance c'est de en fait de ne pas prendre le rendement valeur absolue les quintaux quoi mais de en fait c'est évaluer est-ce que ce rendement il est satisfaisant c'est-à-dire est-ce que cette année-là 2018 qui était une catastrophe pour le blé 2017 qui était pas terrible mais finalement les puissants arrivent à la fin est-ce que j'ai obtenu avec mon blé ou mon maïs le rendement attendu avec les conditions pédoclimatiques de l'année c'est ça le bon critère d'évaluation donc en fait vous voyez qu'en ordonnée j'ai en fait le pourcentage du rendement attendu en conventionnel et en fait en blé on est assez bien armé maintenant on peut même modéliser ce rendement en fonction du type de sol du climat de la ressource en eau etc on a sur le climat méditerranéen où la ressource en eau compte beaucoup rien qu'en regardant le confort hydrique on peut modéliser le rendement du blé l'année donnée et donc ça nous donne une valeur et en fait on va comparer le rendement obtenu dans les bandes pesé avec la moissonneuse de Daniel ou mesuré à la main avec les placettes on va comparer ce rendement avec le rendement potentiel attendu en fonction du climat de l'année et c'est ça qui me donne cette échelle en ordonnée donc en fait les points qui sont à 100% c'est les points qui ont obtenu le rendement potentiel il y en a il y en a aussi en dessous alors sur ce graphique il y a beaucoup de points différents il y a l'essai SCV et il y a aussi des mesures faites chez des agriculteurs donc c'est l'échelle que vous voyez en bas à droite sur des mesures grandes parcelles parce que finalement on peut aussi mesurer ça dans des grandes parcelles d'agriculteurs avec la méthode diacchance qui est une méthode où on va mesurer ce rendement final et on va se donner quelques mesures au fil de la saison de facteurs limitants pour comprendre pourquoi on a tel écart avec le rendement attendu donc vous voyez que pour répondre à la question sur le bio on a suivi des gens en bio avec un petit peu de travail du sol mais qui menaient des couverts en bio alors il y a couverts morts ou couverts vivants évidemment couverts vivants en bio ça c'est très 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 exploratoire et du coup vous voyez que par rapport à un rendement potentiel climatique on en a été loin donc en fait ça m'amène à vous parler maintenant de l'axe des abscisses vous voyez que les points se distribuent bien finalement selon un indicateur qu'on a appelé l'indice de nutrition azotée INN à floraison donc il s'agit de blé blétant de blé dur et on sait très bien que la mesure de l'indice de nutrition azotée à floraison c'est un très très bon indicateur de la nutrition azotée du blé donc on a fait cette mesure pour faire cette mesure en fait on prélève du blé à floraison on coupe le blé on pèse la partie aérienne au ras du sol on pèse la biomasse et on envoie au labo un échantillon sec pour qu'il dose l'azote donc en fait on a deux valeurs la biomasse du blé et la quantité d'azote contenue dans cette biomasse et selon il y a des courbes de référence si on a la quantité d'azote nécessaire pour la biomasse qu'on a produite on va être à INN égale 1 c'est à dire un blé parfaitement dosé en azote qui pourra être nourri convenablement en général jusqu'à la fin du cycle et puis si on est en surnutrition on est au-dessus de 1 1,2 1,4 et qu'il y a quelques points il n'y en a pas beaucoup et par contre souvent on est en situation de sous-nutrition azotée alors tant que c'est entre 0,8 et 1 c'est pas très grave c'est les classiques en dessous de 0,8 ça commence à être un peu de stress azoté et en dessous de 0,6 alors là ça commence à être un stress azoté assez sévère vous voyez que j'ai tout un paquet de points à gauche qui sont vers 0,4 et qui sont justement des points en général en bio parce qu'en bio notamment sans élevage avec juste un peu d'azote organique engrais qui coûte très cher on est en général au moins sur les points qu'on a suivis en Provence en forte carence azotée pour le blé voilà donc il y a évidemment une espèce de relation quand même entre le rendement enfin l'écart au potentiel de rendement et cet indice de nutrition azotée plus on est vers 1 plus on a des chances d'être au rendement potentiel les points qui sont au voisinage de la courbe finalement leur nutrition azotée explique tout à fait leur performance en termes de rendement par contre vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points en dessous là sous la courbe et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement qu'il n'y avait pas que l'azote comme facteur limitant mais qu'il y avait certainement d'autres facteurs qui ont pénalisé le rendement voilà donc ensuite tout le travail d'analyse des résultats ça va être de déterminer ces facteurs qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qu'il est arrivé à la culture pour que le rendement soit décevant par rapport à un potentiel climatique et un indice de nutrition azotée heureusement il y a aussi quelques points au-dessus sur la courbe voire même un peu au-dessus alors il n'y en a pas tant que ça mais c'est des points qui manifestement représentent des situations qui ont très bien fonctionné et pour certaines même notamment vers 0,8 d'INN là où on ne pensait pas qu'il y ait une nutrition azotée suffisante pour avoir un très bon rendement et où finalement on a été agréablement surpris au final donc probablement des points qui ont été très bien nourris en azote sur la fin de cycle puisque l'INN c'est à floraison mais après il se passe quand même encore quelque chose le remplissage du grain etc donc il y a manifestement des points qui ont été très très bien nourris après la floraison en azote alors même qu'il n'y avait pas d'apport d'engrais supplémentaires donc avec sans doute un fonctionnement du sol amélioré et d'ailleurs vous voyez peut-être le chiffre dans les disques ronds c'est le rendement réel obtenu vous voyez vous voyez qu'il y a des disques bleus sans chiffre au milieu ce sont les points de 2019 de l'essai 2019 en blé et donc là vous voyez qu'on est en général sur la courbe donc on est bien nourri en azote et ça s'est bien passé alors même qu'on n'avait pas d'apport d'azote tardif je vais vous le montrer après il y a juste un point un disque bleu qui est un petit peu en dessous de la courbe vers 0,7 d'INN et donc c'est un contrairement à ce qu'on aurait pu penser c'est un point à l'irrigation c'est la bande de blé irriguée mais qui a eu des problèmes de fusariose donc ça me permet de répondre un peu de commencer à répondre à la question qu'il y avait sur la fusariose derrière maïs donc oui il arrive qu'on ait des problèmes de facteurs limitants de fusariose mais qu'on aurait eu aussi je pense après maïs sur du climat favorable à la fusariose en système TCS peut-être pas en système labo alors pour aller plus loin sur l'essai et vous montrer des résultats chiffrés peut-être un peu plus faciles à lire que ce graphique c'est un peu intégrateur donc là c'est les bandes de blé de 2019 vous avez vu les points bleus sur le graphique mais avec les résultats chiffrés donc B2 B7 B10 B11 B12 c'est des bandes d'eau sec et la B19 irriguée donc le rendement mesuré donc vous voyez que ça a chuté en irriguée avec la FUSA le potentiel de l'année en fonction du climat et donc l'écart au potentiel donc vous voyez qu'on a des bandes qui ont très bien fonctionné puisqu'il n'y a quasiment pas d'écart au potentiel on est sur le potentiel de l'année pourtant alors avec des indices de récolte pas forcément très bons 0,4 0,40 au-dessus de 0,4 ça commence à être bon l'indice de récolte c'est le grain par rapport à la biomasse totale donc en général quand les le remplissage du grain quand la finition se fait bien on a des bons indices de récolte quand la finition se fait mal on a des mauvais indices de récolte donc vous voyez qu'à l'irrigué on a un mauvais indice de récolte ça représente tout à fait ce qui s'est passé avec de l'attaque de FUSA qui empêche les grains de se remplir à la fin l'INN à floraison on l'a vu sur le graphique mais là vous avez les chiffres les protéines dans le grain vous voyez qu'on a des très bonnes valeurs sauf l'irrigué encore une fois puisqu'il n'a pas rempli son grain des valeurs très hautes pour le blé dur du coup on peut faire on peut calculer le coefficient apparent d'utilisation de l'azote amené sous forme d'engrais vous voyez qu'il est il est très bon en sec alors qu'on est en sec et il est dégradé en irrigué et du coup le plotibé alors le plotibé c'est le coefficient quand vous divisez les unités d'azote par le rendement coefficient blé dur blé tendre vous savez que blé dur c'est souvent vers 3,8 ça dépend un peu des variétés de blé dur le blé tendre plutôt autour de 3 le blé tendre panifiable mais ça dépend des variétés aussi le blé de force c'est un peu comme le blé dur là vous voyez que des coefficients de 3,5 pour du blé dur surtout du blé dur avec un bon taux de protéines c'est très très bon ça veut dire qu'on a vraiment très bien utilisé l'azote de l'azote en termes de bilan azoté par rapport à ce qu'on a mis en engrais mais vous avez vu que pour comprendre tout ça il faut absolument avoir des indicateurs sol parce que le fonctionnement du sol va être très très important plus important certainement à prendre en compte dans ce système que dans le système labours et vous voyez je vous ai remis la fertilisation azotée qui serait complètement délirante en système labours puisque vous voyez 150 unités d'un coup le 19 janvier avec un blé tout petit et 40 unités seulement le 11 avril et c'est tout alors en dose totale 190 unités c'est largement suffisant on aurait peut-être même pu mettre moins notamment dans ce système mais pourquoi il y a eu 158 unités le 19 janvier tout simplement parce qu'on s'est aperçu que en système semi-direct sous couvert qui fonctionne donc avec toujours des résidus ou du couvert vivant qui est aussi capable d'absorber de l'azote d'ailleurs c'est pas parce que c'est une légumineuse et un fonctionnement du sol important on a des besoins en azote de notre biomasse microbienne pour attaquer le carbone de la matière organique et digérer les résidus qui est assez important et que donc il y a une phase critique qui est l'hiver la sortie d'hiver où la biomasse microbienne va se remettre en fonctionnement donc va avoir des besoins d'azote minéral et si on ne considère que le blé ce qu'on a tendance à faire en système classique on dit bon le blé c'est juste pour le talage il n'a pratiquement pas de besoin on met 0 ou on met 40 unités si on fait ça comme la biomasse microbienne a des gros besoins on va faire un blé carencé en début de cycle enfin au moment du talage inversement si on anticipe beaucoup les besoins azotés du blé donc 150 unités évidemment il n'en a pas besoin le 19 janvier des 150 unités le blé il a peut-être besoin de 40 mais 150 ça veut dire qu'on va nourrir le sol la biomasse microbienne va avoir un volant d'azote utilisable et donc il va quand même rester ce qu'il faut pour le blé pour son début de montaison on va anticiper les besoins du blé on a des sols où il y a très très peu de risque de lessivage bon là on a respecté on est après le 15 janvier mais de toute façon on a peu de risque de lessivage parce que même si l'azote descend d'un horizon c'est pas bien grave et même pour descendre d'un horizon il faudrait qu'il pleuve vraiment beaucoup ce qui est en général pas le cas en février et mars mais voilà on anticipe les besoins et finalement 40 unités le 11 avril c'est très très peu 11 avril on est bientôt à dernière feuille donc on sait que là pour du blé dur avec des protéines normalement on mettrait plutôt 80 mais on considère que ces 80 on les a déjà mis en janvier elles sont toujours là et par contre on compte sur le sol pour alimenter le blé en fin de cycle et vous voyez qu'on a raison de compter dessus puisque finalement les taux de protéines sont je dirais même presque un peu trop élevés donc moi je considère avec le recul qu'on aurait presque pu supprimer ces 40 unités le 11 avril chose qu'on n'ose pas faire quand on fait du blé dur en Provence normalement parce que c'est on sait bien qu'il faut nourrir la dernière feuille pour nourrir le grain etc mais là on a un sol maintenant avec nos bandes en sous-midi sous couvert historique qui fonctionne tellement bien qu'on va pouvoir passer certainement sur une fertilisation du blé en une fois en hiver donc absolument pas ce qu'on dirait sur un blé classique mené en système travail du sol alors désolé j'ai été un petit peu long peut-être sur cette partie mais ça fait partie des résultats intéressants je pense qui peuvent être tirés de cet essai je pense qu'on n'est pas en avance Pauline qui est maître du temps voilà je vais avancer un peu j'ai quasiment fini on va prendre toutes vos questions peut-être sur la partie bio un petit clin d'œil pour vous dire quand même qu'on a essayé bon on n'est peut-être pas Daniel Brémont et moi les plus à même d'ajuster un un système semi-direct sous couvert en bio parce que on n'a pas l'élevage tout simplement déjà puis on n'a pas forcément un historique un savoir-faire en bio qui permette de le faire mais c'est un c'est un c'est une question donc on a essayé simplement alors oui juste avant je voulais quand même vous montrer les facteurs limitants je vous en ai parlé les facteurs limitants qui expliquent les chutes de rendement autre que l'azote puisque l'azote on en a largement parlé mais évidemment il y a autre chose alors l'azote c'est en numéro 1 je l'ai quand même tout en haut la concurrence des mauvaises herbes ça reste le numéro 2 alors ça c'est pas original c'est la même chose en TCS c'est moins vrai en labours on sait que là le labours c'est quand même son gros avantage c'est de baisser la pression de mauvaises herbes je vous rappelle que dans l'essai on est en situation de régras résistants donc tout le temps l'oeil rivé sur la quantité de régras qui est susceptible type de grainé il y a d'autres facteurs et là on arrive à vos questions les facteurs plus liés au système semi-direct sous couvert alors fusariose de base des tiges ou fusariose des épis comme en 2018 oui ça existe mais je ne je le vois pas tellement plus en système semi-direct sous couvert qu'en système classique donc je l'ai j'ai mis vous voyez l'échelle en abscisse c'est la spécificité liée au système la fusariose bon il y en a autant en système classique les années où il y en a il y en a partout et sur les épis c'est un peu la même chose donc je dirais c'est pas pas tellement lié au système semi-direct sous couvert les virus non plus il y en a ni plus ni moins pour autant sur le système semi-direct sous couvert qu'en système classique bon ça va dépendre beaucoup des dates de semis mais quel que soit le type de système par contre je vous en ai déjà parlé mais c'est c'est à souligner la concurrence du couvert vivant quand on travaille avec les couverts vivants ou la perte de densité à cause des campagnols certaines années quand on a fait des légumes inospérennes ça bien sûr c'est très lié au système SCV puisqu'on ne l'aurait pas en système classique voilà voilà un peu le panorama des facteurs limitants rencontrés sur l'essai ou sur des tests agriculteurs en grande parcelle pour le système SCV sur les conditions méditerranéennes je précise voilà donc en termes de conclusion avant le petit clin d'oeil de l'essai sur le bio bon vous l'avez vu de vrais bénéfices agronomiques ça c'est c'est tangible c'est mesurable c'est finalement assez rapide plus que ce qu'on prévoyait à l'origine c'est d'autant plus important qu'on prend un sol dégradé à l'origine ou un sol tassé ou un sol très limoneux battant voilà et l'aspect tolérance aux acous climatiques est bien rempli si on respecte le sol toujours couvert on l'a vu sur les épisodes d'inondation de Provence ensuite un équilibre culture couvert et mauvais herbe à gérer qui est plus compliqué qu'en système classique puisque finalement vous introduisez un élément supplémentaire qui est le couvert vivant et vous enlevez un élément de contrôle qui est le labo ou le travail du sol même simplifié donc ça c'est vraiment le point clé avec des équilibres à trouver qui vont mettre certainement selon le savoir-faire de l'agriculteur de ses techniciens autour etc quelques années à se mettre en place un peu comme en bio quand on dit il y a des années de conversion bio on peut considérer qu'il y a aussi des années de conversion agriculteur de conservation ça il ne faut pas le nier donc économiquement ça peut être difficile à supporter ça c'est indéniable et sur alors je n'ai pas je ne suis pas encore très loin aller très loin sur les aspects économiques l'essai est en train d'être dépouillé on va ressortir des indicateurs systères économiques etc je vous en parlais peut-être une autre fois mais disons que on peut compter sur un volant économique créé par la baisse des charges de mécanisation puisqu'il n'y a plus de charrues il n'y a plus de gros tracteurs puissants il n'y a qu'un seul semoir qui peut coûter cher à l'achat mais qui après peut être amorti donc on économise beaucoup en gasoil donc en général on économise en charge de mécanisation surtout par rapport au labours 150 euros à 250 euros à l'hectare donc ça va donner un petit volant économique pour supporter des échecs les premières années mais qui ne peut pas être suffisant il faut faire attention à ça ensuite le deuxième point clé c'est la réactivité vous l'avez vu au travers des exemples dans l'essai chaque année est différente climatiquement la réaction des couples culture couvert est aussi différente selon la densité du couvert sa vigueur selon la vigueur de la culture donc il faut être très réactif saisir tous les créneaux d'implantation même des créneaux qui peuvent sembler un peu bizarres comme le pois chiche parce qu'ils peuvent très bien marcher alors que le créneau classique sur lequel on comptait il ne marche pas comme le colza à certaines années donc beaucoup de réactivité beaucoup de souplesse y compris dans le moment de faire un herbicide pour calmer le couvert désherber etc et ça on va le gérer à la parcelle et puis des avancées quand même bien sûr au bout des 5 ans donc validation du double couvert avant le maïs ça marche plutôt très bien des mélanges couverts terrennes couverts gélifs notamment avec le fénu grec comme légumineuse qui pousse vite et qui disparaît avec le gel et puis bien sûr des points à améliorer encore qu'on ne maîtrise toujours pas qui sont gérer le gras résistant ça nous empêche de revenir souvent en blé dès qu'on revient un peu trop souvent en blé on imaginait deux blés sur une luzerne la sanction est immédiate trop de régras on doit couper ça et donc une dépendance quand même aux herbicides du kerb sur les cultures sur lesquelles on peut le faire du glyphosate en interculture sur du saint-poin par exemple qui tolère très bien un litre de glyphosate et ça nous permet de gérer la pression de régras résistant et du coup de repartir en blé derrière mais voilà si on nous dit faites sans herbicides ou faites sans glyphosate on ne sait pas faire et puis le saint-poin qui ressort comme légumineuse pérenne dans la région mais qui est quand même un peu difficile à maîtriser quelquefois concurrentiel difficile à arrêter quelquefois qui ressort alors qu'on aurait voulu le détruire et donc on veut quand même trouver d'autres cordes à notre arc des types de luzerne moins concurrentiels ou de trèfle pour varier du saint-poin et puis pas toujours avoir une légumineuse parce que dans la rotation et pour la pérennité ce qu'on disait on n'est pas sûr que d'avoir tout le temps des racines de la même légumineuse dans la parcelle ce soit bénéfique voilà voilà en quelques mots quelques phrases des points de conclusion en 2020 sur cet essai j'espère vous avoir brossé un panorama assez complet et donc pour finir puisque je vous l'ai promis notre essai quand même zéro phyto zéro azote minéral puisque en général les gens qui visitent l'essai disent ah c'est quand même dommage pourquoi vous essayez pas sans désherbant sans azote minéral puisque vous avez un sol qui fonctionne très bien et puis on voit ce que ça donne certains chercheurs du CNRS par exemple ont dit il faut laisser faire la nature les régulations naturelles vont se faire du moment que vous avez un bon sol ça devrait marcher donc on a essayé en 2019 donc on avait notre 5 fois 1 bien sûr on a semé du blé dedans et on n'a rien fait donc pas de désherbant et pas d'azote minéral du tout donc ça c'est une photo du 21 mai donc c'est du blé je vous le rappelle donc les lieux exercés retrouvant quelques épis de blé en haut à gauche par exemple vous voyez qu'on voit surtout alors le fameux Saint-Foin qui fleurit rose et puis bien sûr des coquelicots pas mal de coquelicots donc les gens qui veulent des coquelicots il n'y a pas de soucis on peut avoir facilement des coquelicots et donc les résultats les voici donc le témoin alors là c'était à petite échelle donc c'est pas que zémois batte c'est les placettes faites à la main avec des cadras de 1 mètre carré donc sur 1 mètre carré le témoin blé désherbé et azoté et le 0-0 donc l'essai justement de sans phyto enfin sans phyto et sans azote minéral donc vous voyez qu'en termes de nombre d'épis mètre carré finalement il y avait des épis de blé ils étaient un peu cachés dans le coquelicot et le Saint-Foin mais il y en avait 300 épis mètre carré bon pour du blé au sec c'est quasi correct il y avait des épis sauf qu'ils étaient tout petits vous voyez le nombre de grains par épis on passe de 39-40 grains par épis à 13 donc on a des épis tout petits donc peu de grains en mètre carré on passe de 13 000 grains à 3600 et sans des fois les composantes de rendement se compensent les unes les autres quand on n'a pas beaucoup de grains on a des grains bien remplis mais là c'était pas le cas vous voyez on a 45 de PMG ce qui n'est pas un très gros PMG pour le témoin il n'y en a plus que 39 sur l'essai donc des tout petits grains moissonnés à la batteuse à la main donc en plus donc c'est pas dit qu'à la moissonneuse classique on serait arrivé à récolter tous ces grains là tous les petits grains donc très peu de poids de grains par épis et une biomasse totale produite vous voyez qui est comparable dans les deux modalités c'est à dire 1,2 kg de biomasse dans le témoin 1,1 kg dans le test là mais le problème c'est que c'est pas la même biomasse vous voyez que la biomasse dans le blé désherbé évidemment c'est que du blé enfin quasiment que du blé il n'y a presque pas de 5 foins presque pas de coquelicot par contre dans la partie 0 phyto 0 azote ça se partage le 5 foins a pris la part du lion il fait 500 grammes sur 1,5 kg donc quasiment la moitié et le restant à part égale entre le blé et les coquelicots voilà donc au final ça nous donne un rendement ramené à l'hectare de 58 quintaux pour le témoin et 14 pour le blé du test donc on peut effectivement faire sans phyto et sans azote il y a du blé pas forcément facile à moissonner et pas en grande quantité voilà on voulait faire le test on l'a fait Daniel est très peu enclin à rééditer le test moi j'essayerai peut-être de le convaincre de refaire une bande un jour ou l'autre voilà c'est un peu le clin d'oeil jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne sait pas aller encore malheureusement aujourd'hui voilà j'en ai terminé sur la présentation place à vos questions merci de votre attention on a plusieurs questions donc tout d'abord on me demande est-ce qu'il existe des essais de semis sous couvert vivant dans des systèmes pour les cultures et élevages ce qui permettrait notamment de valoriser par exemple les couverts est-ce que ça existe est-ce que c'est fait en France ou même à l'étranger alors il y a des agriculteurs qui en font alors après tout dépend de ce qu'on appelle essais des essais avec des répétitions etc je vous le disais c'est assez difficile à mettre en place après il existe des essais de grandes parcelles je pense notamment aux plateformes Cipre Interinstitut où selon la région il y a des systèmes avec élevage effectivement et alors après ça veut dire intégrer dans ces plateformes d'essais en gros ces plateformes d'essais sont faites pour prendre en compte les problématiques régionales et essayer de proposer des solutions qui améliorent les systèmes de production donc si vous avez dans la région des exploitations avec élevage en général le essai il est avec élevage aussi et donc si le SMIC direct sous couvert a été intégré dans les voies d'évolution à ce moment là il y a une partie essais dédiée à ça alors de mémoire c'est un petit peu le cas sur un des systèmes en Lorraine avec des essais après il y a des essais sur des CETA aussi qui font des essais avec système élevage et puis des points chez des agriculteurs voilà dans le réseau Arvalis SCV il y a des agriculteurs qui sont en système élevage et qui font donc de la gestion découvert avec élevage en général à ce moment là ils introduisent des métailles ils pratiquent la fauche ce qui permet de ne pas utiliser d'herbicides même s'il y a un salissement par les mauvais herbes et donc ça ça améliore le système de ce point de vue là après ils ont ils ont enfin pour vous parler de ce que je connais donc les agriculteurs du réseau Arvalis celui-ci avec sous couvert ils ont d'autres défis à relever qui sont que finalement la concurrence sur la biomasse c'est-à-dire qu'un céréalier pur bon lui il veut vendre du grain en général de ses cultures et puis ses couverts il peut les dédier au sol assez facilement un éleveur il va avoir à gérer sur un couvert son devenir est-ce qu'il le met au sol pour améliorer son sol est-ce qu'il le moissonne enfin il le fauche en fourrage pour son bétail ou est-ce que quelquefois il y a même une troisième utilisation qui sont les méthaniseurs qui se développent assez de manière assez importante en zone d'élevage donc on a par exemple sur un la chambre d'agriculture un groupe de l'allié actif en semi-direct sous couvert des problématiques d'allocation de la réserve de la biomasse carbone avec des choix selon les situations est-ce que ça peut aller au méthaniseur est-ce que ça va à l'élevage ou est-ce que ça va au sol donc c'est c'est d'autres équilibres qui sont à trouver pour les systèmes élevages c'est pas du tout ce que je vous ai raconté là qui va pouvoir marcher par contre d'autres équilibres à trouver mais aussi un gros avantage qui est de pouvoir en cas de système qui dévie vers des mauvaises herbes ou vers un couvert trop concurrentiel avoir une valorisation par le fourrage qui permet quand même de ne pas tout perdre économiquement comme ce serait le cas pour un pur céréalier donc c'est assez clair que l'élevage sera plutôt un plus pour la gestion de ces systèmes notamment si on veut faire avec moins de produits phyto ensuite tu peux parler de l'intérêt économique de ces techniques de conservation quels gains alors je sais que hier en parlant avec Daniel donc l'agriculteur il disait qu'on avait qu'on maîtrisait une bonne année donc on pouvait avoir 300 euros par hectare de gains liés aux diminutions des charges de mécanisation est-ce que ça on peut le généraliser ou est-ce que qu'est-ce que tu as vu Stéphane toi en termes de gains sur les exploitations qui au bout de plusieurs années commencent à bien tourner et à maîtriser la technique oui c'est ça alors 300 euros c'est assez optimiste moi je dirais plutôt 200 euros mais attention en rythme de croisière sur un système maîtrisé donc c'est bien ça le problème moi je me suis un peu enfin je ne sais pas que je me suis refusé mais je n'ai pas voulu communiquer beaucoup sur des des exploitations en système semi-direct sous couvert trop tôt parce qu'en fait on s'adresse souvent à des gens qui ne sont pas en système de croisière et quand c'est la même chose en bio d'ailleurs et quand vous n'êtes pas en système de croisière soit vous avez un système qui finalement accumule des échecs sur une fréquence trop importante donc vous dites ah bah ouais mais je n'arrive pas au rendement des cultures comme quand j'étais en labours donc ça pénalise puis finalement ce que j'ai gagné en charge de mécanisation je le repère parce que je n'ai pas des bons rendements et même des fois je le perd enfin je perd davantage que ce que j'ai gagné donc c'est un système qui ne vaut rien enfin qui est dangereux économiquement ou à l'inverse vous êtes chez des gens qui démarrent et qui voilà ils démarrent derrière des luzernes super propres etc pof ils ont tout de suite des très bons rendements par chance ils ont bien géré la concurrence du couvert donc en fait ils ont le rendement du sysclème classique avec moins d'azote un peu moins d'azote en grès minéral sans mauvais herbe ils ont économisé en charge de mécanisation ils ont gagné sur tous les tableaux et là vous dites ils gagnent 400 euros de marge par hectare c'est magique non évidemment enfin non peut-être que ça peut arriver mais il ne faut pas communiquer de manière trop trop rapide là-dessus c'est intéressant de communiquer lorsqu'on est à peu près sûr qu'on est sur un système en rythme de croisière c'est-à-dire avec le fonctionnement normal du sol qui est déjà qui s'est déjà amélioré mais en ayant passé certainement des années difficiles et quand je dis des années difficiles c'est des années où ce que je vous disais la marge de manœuvre créée par les économies de charge de mécanisation finalement on s'en est servi pour tamponner des aléas économiques liés à des cultures pas réussies pour une raison qui sont les grecs donc ça on peut considérer que ça va être le cas pendant peut-être alors c'est là que c'est variable selon les systèmes et puis selon d'où on part mais disons allez pour donner un ordre de grandeur 2-3 ans en système au sec et peut-être 4-5 ans avec du maïs sur les systèmes irrigués puisque le maïs tournesol sont des cultures plus délicates de ce point de vue là mais après tout dépend de la structure d'exploitation en Provence en fait c'est un petit peu particulier donc je ne veux pas que vous preniez ces résultats comme argent comptant pour la France entière parce qu'on a des systèmes céréaliers qui en fait sont pour le revenu de l'exploitation je ne dirais pas annexe mais partielle c'est-à-dire qu'en fait les exploitations provençales ont en général un atelier à haute valeur ajoutée qui fait vivre l'exploitation qui n'est pas forcément très grande du coup et il y a aussi des céréales mais qui sont le second atelier en termes de rentabilité donc si vous voulez ça donne aussi un peu de marge de manœuvre c'est-à-dire que le provençal qui fait de la viticulture qui fait de l'arboriculture du maraîchage des semences de la lavande du moment qu'il réussit sa culture principale que la conjoncture économique est bonne ça va aussi lui donner des marges de manœuvre pour démarrer un système de semi-direct sous couvert avec quelques échecs pendant quelques années sans mettre en péril son exploitation si vous êtes un céréalier pur je ne sais pas dans le dans le sud de la Beauce ou je ne sais où en France évidemment vous n'allez pas pouvoir fonctionner comme ça et vous allez vouloir très vite en deux ans si c'est possible en deux ans limiter les échecs et avoir un système en rythme de croisière qui donc économiquement va être va être viable plus rapidement et ça ça va dépendre de votre système de départ on a plus des questions sur les analyses que tu as effectuées notamment par rapport à la teneur en matière organique pour savoir si du coup on voyait ça s'est influé sur le taux de protéines notamment du blé dur est-ce que tu vois une différence ou pas ? alors je n'ai pas encore fait les corrélations dans ce sens-là alors il pourrait y en avoir mais je ne sais pas quels mécanismes vont les expliquer bien sûr que ça peut avoir une influence en fait vous avez vu dans les analyses il y avait une partie azote minéralisable mais qui est très liée pour le coup là les corrélations sont évidentes vous les avez vues même sans faire de graphique entre matière organique libre donc le carburant des microbes quantité de biomasse microbienne et azote minéralisable là pour le coup les corrélations sont très bonnes c'est-à-dire que les bandes qui fonctionnent qui ont un taux de matière organique élevé et notamment avec pas mal de matière organique libre sont les mêmes qui ont en général une quantité de biomasse importante et qui ont un potentiel de minéralisation important donc là les corrélations sont bonnes donc on sait bien que sur l'année même si un sol toujours vivant on sait qu'on va tamponner les choses même au niveau température et hygrométrie donc on peut penser qu'on va élargir au niveau du nombre de jours de l'année de nombre de mois la plage ou la biomasse bactérienne va travailler c'est-à-dire qu'en gros avant qu'il fasse très 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 sec elle va travailler un peu plus longtemps certainement qu'en système sol nu et inversement comme le sol va être moins sensible à l'ennoiement elle va davantage travailler l'hiver alors que peut-être en système labours on aurait dans certaines zones des sols ennoyés donc qui fonctionnent plus donc dans l'année le sol va fonctionner sans doute plus longuement mais on sait très bien que pour répondre à la question de la protéine du blé pour le coup les mois de l'année où ce fonctionnement du sol va être le plus élevé le plus différencié par rapport à un sol classique ça va être justement mai-juin enfin avril-mai-juin parce que là on a normalement on a tout on a les températures on a encore un peu d'humidité et puis bien sûr on a en plus la culture qui est dès qu'on lui met de l'azote minéral hop elle est là pour l'absorber donc ce qui va jouer sur le taux de protéines en termes de fonctionnement du sol c'est certainement le fonctionnement du sol justement sur ces mois-là sur les mois du printemps et le fait qu'on qu'on voit que 40 unités d'azote début avril c'est presque trop du ce qu'on avait mis avant ça renforce cette hypothèse-là donc oui je pense qu'il y a tout à fait corrélation entre le fonctionnement du sol et le taux de protéines du blé après on ne va pas s'arrêter là ce qu'il va falloir faire c'est piloter les choses c'est-à-dire dire qu'est-ce que j'attends de mon sol à partir de quel seuil je me dis je peux me passer d'apport d'azote tardif ou pas et qu'est-ce que je fais donc en amont puisque j'ai bien compris que pour lancer le fonctionnement du sol quand on a des fins d'hiver froid comme en Haute-Provence il faut faire attention ou si on a des gros précédents à digérer des cannes de maïs des choses comme ça avec du blé derrière maïs où le sol va digérer tout ça va demander beaucoup d'azote minéral quand est-ce que je dois lancer ça est-ce que c'est en novembre en décembre en janvier est-ce que c'est compatible parce que je suis en zone vulnérable non c'est pas avec la réglementation actuelle donc c'est tout ça qu'il va falloir piloter c'est pas simplement l'apport tardif c'est toute la fertilisation puisque ce qu'on va avoir comme hypothèse de travail c'est finalement mon pilotage de la fertilisation ça va pas être juste ce que me dit le blé avec des indicateurs plantes de plus en plus pointus collés aux besoins au climat mais ça va être aussi ce que me dit le sol et peut-être de plus en plus ce que me dit le sol dans ce système donc on est en train de travailler à notamment un modèle CHN le modèle qui mesure la nutrition azotée et hydrique de manière dynamique intégrer des caractéristiques semi-direct sous couvert donc gestion découverte pour pouvoir avoir des outils de pilotage de ça adapté à l'agriculture de conservation ensuite une autre question intéressante également donc une personne qui me dit vu que le matière organique est quand même stocké relativement plus sur la partie supérieure du sol c'est quand même relativement sur la couche en surface est-ce que si le réchauffement s'accélère est-ce que ça peut pas poser des problèmes ensuite justement de libération de carbone le fait qu'il soit à la surface et justement pas en profondeur alors sur l'aspect profondeur c'est une question assez importante parce que il y a deux choses on enrichit la surface effectivement donc le surplus de matière organique il est surtout en surface ça c'est tout à fait le cas mais aussi on a on n'a pas de dilution sur 30 cm puisqu'on n'a pas de labours par contre on n'a pas non plus de semelles de labours donc vous l'avez vu on a on a fait un espèce de gradient continu vers la profondeur gradient qui est avec des circulations qui sont accélérées par les galeries de verres de terre de manière physique on le voit sur de la la capacité de rétention d'eau du sol vous avez vu il pleut il pleut il n'y a pas de flaque le lendemain vous marchez en chaussure parce que le sol a tout absorbé c'est en partie lié à la porosité de surface mais c'est aussi lié au drainage par les galeries de verres de terre alors qu'il peut être à double tranchant ça peut descendre très profond et donc être perdu si on parle de nitrate par exemple mais en tout cas ça favorise la circulation verticale donc arrêter dire voilà je vais faire mon bilan carbone sur 30 cm parce que c'est ce qui se fait dans les modèles AMG ou modèle STIC qui compte qui regarde tous les compartiments du carbone ce qui est stocké ce qui est reminéralisé et ça c'est sur 30 cm parce que finalement c'est là que ça se passe c'est pas si vrai que ça c'est complètement vrai en labours ou en TCS c'est pas si vrai que ça en système semi-direct sous couvert parce qu'on sait très bien que la quantité de matière organique en dessous des 30 cm est pas négligeable et qu'elle va aussi augmenter au fil du temps via les galeries de verre de terre les exudas racinaires pour peu que vous travaillez avec des légumineuses on sait très bien tout le monde connaît l'enracinement de la luserme ou du sain de foin c'est très profond donc on sait bien qu'on va avoir et le fait de dire ah oui mais en dessous il n'y a pas assez d'oxygène donc la biomasse ne peut pas fonctionner non c'est plus vrai c'est peut-être vrai en labours quand vous avez une semelle mais c'est plus vrai en système semi-direct sous couvert quand vous avez des galeries de verre de terre qui vous aèrent le sol jusqu'à 1,50 m de profondeur donc il va falloir prendre en compte mieux dans les modèles y compris les modèles AMG pour le carbone ce qui se passe un petit peu plus profond d'ailleurs l'INRA bien dit l'INRA a fait un rapport en juillet 2019 je crois sur les capacités de stockage du carbone des sols français très intéressant basé sur de la modélisation et ils disent que ces 30 cm sont bien pour comparer les systèmes quand on a du labour ou voire des effets régionaux macroscopiques etc pour faire tourner les modèles mais que quand on est en système soit forestier ou donc agroforesterie ou en système semi-direct sous couvert ce qui se passe en dessous n'est plus négligeable donc oui de ne stocker qu'en surface ça peut être repris aussi vite que c'est stocké et je dirais tant mieux même parce que c'est le réservoir principal de nourriture de la biomasse donc si vous voulez un sol qui fonctionne il faut qu'il ait du carbone qui tourne pas du carbone stocké sous forme d'humus par contre si vous voulez stocker du carbone pour améliorer le bilan gaz à effet de serre etc il faut augmenter le carbone humus effectivement on l'augmente beaucoup sur la partie superficielle mais qui est fragile parce qu'il n'est pas protégé et donc ce qui va certainement être déterminant sur la capacité à stocker du carbone sans pour autant pénaliser le fonctionnement du sol c'est ce qui va se passer un peu en dessous je vous parlais des 10-20 finalement les 10-20 l'augmentation de matière organique dans ce compartiment là dans cette profondeur là elle est certainement un peu plus facile à humifier donc à protéger qu'au dessus et finalement c'est peut-être celle-là qu'il faut regarder je ne sais pas pour voir les potentialités de stockage du carbone de ce système agriculteur de conservation sans pour autant pénaliser les cultures et les couverts puisque je vous rappelle quand même on prête à ce système la vertu de stocker du carbone ok mais il ne faut surtout pas que ce soit au détriment du carbone qui est digéré et qui sert à la minéralisation et ensuite à nourrir les cultures en azote parce que là pour le coup on baisserait le potentiel productif de ce système ce qu'on ne veut pas donc il ne faut pas avoir un système qui ne fait que stocker parce que ça sera au détriment de la production donc oui superficie c'est fragile et c'est souvent labile donc c'est peut-être un petit peu en dessous qu'il faut s'intéresser aux potentialités de stockage Pauline je suppose que tu lis les dernières questions pardon j'avais coupé mon micro je disais je t'ai entendu ce que tu as dit oui donc j'ai une question aussi par rapport à la fertilité physique du sol donc parce que tu nous as parlé de fertilité chimique mais au niveau physique est-ce qu'il y a des tests qui ont été réalisés par exemple des tests bêches est-ce que ça a été évalué cet aspect-là de la fertilité oui oui les tests bêches marchent très bien pour évaluer ça ou des tests de comment de de pénétration de l'eau voilà en cylindres ça marche très bien aussi effectivement bon tous les tests qu'on fait le montrent on a des agrégats plus stables donc on a moins de fraction limoneuse qui part avec l'eau d'ailleurs les agriculteurs vous le diront quand il y a ces fortes pluies vous avez vu l'eau chargée de boue qui s'écoule des parcelles en sol nu quand il y a des parcelles un peu en pente avec des sources qui sortent et tout vous avez aussi de l'eau qui peut couler de ces parcelles-là mais en général sans limon elle coule claire donc ça c'est bien il y a une stabilité structurale très très bonne de ces sols et après il y a bon pas de semelles de la gour évidemment donc pas de zone passée vous avez vu quand on a fait les profils finalement il n'y a pas de discontinuité c'est ça qui apparaît au bout de quelques années vous n'avez pas vous n'avez plus de zones différentes de discontinuité de changements brusques d'un horizon à l'autre ça ça n'existe plus alors c'est pas que il ne faut pas apprendre tout ça des bénéfices il y a globalement un tassement un petit peu plus important c'est à dire du moins une densité apparente du sol un peu plus importante qu'un système avec travail du sol c'est à dire qu'en gros un système avec travail du sol sur la profondeur du labour ou des disques du cover crop quand vous passez régulièrement vous avez du sol très très aéré donc un enracinement plutôt plus rapide etc là on va avoir un sol qui alors à part la couche très très enrichie en débris végétaux du dessus là en dessous sera un petit peu plus tassé qu'un sol en système labour quand même donc ça il faut le prendre en compte mais avec le temps ce qui est un défaut au début ah ma culture démarre mal elle pédale etc elle a du mal a tendance à s'estomper avec le temps pour autant qu'on qu'on reste avec un sol toujours couvert encore une fois donc des racines soit mortes soit vivantes mais toujours un enracinement présent pour structurer ce sol ensuite il y a eu beaucoup de réactions par rapport à la quantité d'azote qui est apportée en sortie d'hiver sur le fait que selon les zones notamment en Bretagne c'était pas possible d'apporter autant d'azote et du coup les questions sur est-ce qu'il n'y a pas de contraintes directives nitrate dans le sud pour faire de tels apports et comment faire comprendre que 150 unités d'apport en sortie d'azote si c'est ce qu'il faut faire comment le faire comprendre auprès de l'administration oui oui bien sûr c'est une très très importante question surtout ne prenez pas ces apports comme des préconisations encore une fois nous on est dans le cadre d'un essai et en essayant de comprendre ce qui se passait avec ce fonctionnement du sol de plus en plus important on en est arrivé à ça mais encore une fois c'est pas piloté nous Arvalis il faut absolument qu'on pilote ce genre de choses qu'on ait des indicateurs pour que justement ça s'adapte à toutes les régions et pour aussi qu'on ait des arguments à présenter à l'administration évidemment l'administration va pas se contenter de dire il faut mettre 150 unités pourquoi oui c'est peut-être 100 peut-être que 80 ça aurait passé mais on va dire 150 c'est inentendable on en est bien conscient donc c'est absolument pas une préconisation simplement c'est encore une fois je vous le redis on a voulu faire une coproduction d'un agriculteur avec son savoir-faire son matériel son historique en semaine direct sur couvert et un institut qui est Arvalis bon la collaboration ne va pas de soi parce qu'on n'a pas toujours les mêmes objectifs effectivement Arvalis on va dire non non il faut qu'on mesure on va faire des courbes de réponse à l'azote on va comprendre tout ce qui se passe et après on ajustera l'agriculteur il dit ouais mais oh moi je vois mon blé qui est jaune vas-y mesure on a mesuré on voit que son INN au début avec un fractionnement classique on avait des INN de blé sur maïs peut-être précise ce qu'est INN Stéphane parce que je ne sais pas surtout tout le monde c'est le fameux indice de nutrition azotée c'est un peu le juge de paix alors pour le coup qui est très pertinent vis-à-vis de l'administration donc c'est le juge de paix de est-ce que mon blé a absorbé assez d'azote à floraison par rapport à la biomasse qu'il a faite donc un blé carencé il n'a pas absorbé assez d'azote donc il est en INN en dessous de 1 voire même en dessous de 0,8 et là on rentre dans des 0,8, 0,7 quand on est en dessous de ça on est vraiment en carence azotée à tel point qu'on aura du mal même si on fait un apport d'azote à floraison on aura du mal à rattraper le coût en termes de rendement on le rattrapera peut-être en protéines mais on ne le rattrapera pas en rendement et par contre quand on est dans des indices de nutrition azotée entre 0,8 et 1 on considère que le blé est bien nourri à 1 il a tout ce qu'il lui faut et au-dessus de 1 on serait même en surfertilisation azotée donc vous avez vu les chiffres effectivement en faisant les choses un peu à vue et quelques fois trop en quantité trop élevée avec l'apport de janvier on pouvait trouver des points au-delà de 1 1,1 ou 1,2 donc 1,2 l'administration peut dire hé oh là les gars vous avez pris des risques vous avez un peu surfertilisé bon en Provence il ne pleut pas souvent beaucoup puis en plus vous êtes dans des sols où même quand il pleut l'eau ne fuit pas sur la route mais en Bretagne on ne va pas prendre le risque de surfertiliser l'hiver avec du lessivage des sols superficiels etc et des nappes proches donc ça ne va pas proposez-nous une méthode finalement qui va faire que quand on mesure l'INN on ne soit jamais au-dessus de 1 ou peut-être 0,9 l'administration il va y avoir un dialogue entre nous instituts aidés par l'INRA et l'administration en disant voilà qu'est-ce qui semble raisonnable et prudent pour éviter tout risque de lessivage de nitrate et l'administration nous dira certainement comme elle l'a fait en zone vulnérable en disant il faut des outils de pilotage est-ce que c'est l'UBIL le N-Tester refaire le bilan azoté en fonction du rendement réel voilà qu'est-ce que vous proposez comme outil de pilotage pour être sûr qu'on ne fait pas des bêtises en gros l'administration va nous questionner là-dessus donc ce travail il faut le faire bien sûr de dialogue avec l'administration pour faire parce que des zones vulnérables il y en a mais il y en a un peu partout en France et il y en a un peu partout avec éventuellement des agriculteurs en semi-direct sous couvert dedans et donc des agriculteurs en semi-direct sous couvert qui aujourd'hui pour respecter leur réglementation ne fertilisent pas le blé à l'optimum c'est assez évident donc nous à partir d'essais comme celui-ci si possible régionalisé puisqu'il va falloir dialoguer avec l'agence de l'eau la DIREN etc donc il vaut mieux avoir des essais régionalisés pour avoir le climat de la région les sols de la région etc donc sous réserve d'avoir des billes des essais régionalisés d'avoir fait des courbes de réponse à l'azote et tout on aura les arguments pour faire reconnaître cette spécificité vis-à-vis de l'administration et de alors après l'administration dira mais pourquoi pas des dérogations pourquoi pas je pense pas qu'on fasse sauter les zones vulnérables juste parce qu'on va dire ah oui mais là on peut mettre de l'azote taux mais par contre des régimes de dérogation certainement voilà et c'est vers ça qu'on peut aller et encore une fois il faut y aller méthodiquement avec des données fiables et des indicateurs qui permettent de suivre la situation et de piloter voilà donc c'est à ça dont on travaille aujourd'hui et ensuite Stéphane je pense pour terminer puisqu'il nous reste il est bientôt 11h30 plutôt des questions sur des perspectives de recherche au niveau des découverts qu'on pourrait implanter est-ce que des essais avec du SULA ont déjà été réalisés oui alors du SULA on en a déjà mis dans l'essai en gros alors je ne dis pas qu'il ne faut pas l'essayer dans d'autres conditions aussi mais pour nous il n'apportait pas grand chose par rapport à notre Saint-Foin classique en gros il était un petit peu plus difficile à faire lever maîtriser les doses de Smith tout ça et il était presque encore plus concurrentiel après avec un développement végétatif un peu plus vigoureux donc en gros on a préféré le Saint-Foin que le SULA et le SULA est connu pour sa tolérance au sec et son adaptation aux conditions vraiment très difficiles encore meilleure que le Saint-Foin puisque c'est ce qui est utilisé en Afrique du Nord largement voire même au sud de l'Espagne Portugal ils utilisent aussi du SULA et ensuite est-ce qu'il pourrait exister une plante qui pourrait enfouir le carbone via les racines justement pour pallier à ce problème de stockage qui se fait essentiellement à la surface oui effectivement ça je pense c'est une très bonne piste alors pour finir de répondre quand même à la question suivante il y avait le SULA puis il y avait éventuellement autre chose oui j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus je vous ai peut-être donné un peu l'impression qu'avec le Saint-Foin et la Luzerne on faisait ce qu'on voulait non c'est trop restreint je crois que je l'ai dit à un moment mais il faut qu'on ait tout un éventail de couverts disponibles d'une part parce que pour la rotation il faut varier les types de racines les types de plantes et d'autre part parce que si on veut avoir des solutions adaptées à toutes les régions de France et à tous les climats avec l'aspect chaotique d'une année sur l'autre on ne peut pas dire on fonctionne juste avec la Luzerne ou du Saint-Foin donc les légumineuses c'est un monde c'est évident qu'aujourd'hui les légumineuses qu'on utilise parce qu'elles marchent bien elles lèvent bien et tout c'est plutôt des légumineuses fourragères qui ont été sélectionnées là-dessus au niveau des variétés et que pour découvert on demande des fonctionnalités différentes des fourrages on ne veut pas des choses qui poussent beaucoup au printemps au contraire on veut des choses qui soient très résistantes mais plutôt peu productives et donc il y a certainement beaucoup de progrès pour répondre à la question à travailler les types de variétés en Luzerne éventuellement en Saint-Foin certainement en Trèfle le Lotier etc. pour un usage de couverts permanents en agriculture de conservation donc ça c'était pour répondre à cette question-là et ensuite la question est-ce qu'il n'y a pas des plantes qui pourraient favoriser du stockage en profondeur de carbone oui certainement bien sûr des plantes parce que par exemple on a parlé des sorgots ils ont un enracinement assez rapide et assez profond ensuite le problème c'est de vérifier que c'est stocké en fait on peut considérer que le carbone est stocké alors je parle sous contrôle de collègues de l'INRA qui serait plus sur la modélisation des cycles du carbone plus pointus que moi mais en gros on peut d'après ce que j'ai compris on peut considérer que le carbone est stocké lorsque la matière organique avec ce carbone est unifiée c'est à dire devient de la matière organique liée protégée par les argiles et donc unifiée c'est à dire liée aux colloïdes des argiles et aux feuillets d'argile et là elle est plus trop attaquable par la biomasse microbienne donc en fait il faut bien voir que c'est pas parce que vous avez une plante qui va à 2 mètres de profondeur et qui donc a fait des racines et donc du carbone des exudats etc. à 2 mètres de profondeur que ce carbone est automatiquement stocké il va être stocké quand il sera humifié donc en fait et le processus d'humification pardon c'est justement un processus qui est gouverné par les équilibres de biomasse microbienne donc pour qu'il démarre il faut que ce soit suffisamment aéré donc là le fait qu'il y ait des racines en profondeur et ou des galeries de verre de terre c'est bien parce que ça veut dire que ce processus peut avoir lieu y compris en profondeur ce qui est un peu la nouveauté par rapport à des systèmes labours on considère qu'il est négligeable en profondeur donc ça c'est bon mais ensuite il faut que ce processus aboutisse à une certaine quantité de surplus de matière organique liée voilà et c'est en mesurant cette quantité là certainement qu'on pourra estimer la quantité de carbone stocké alors je vous dis j'en parle sans être un grand spécialiste des équipes du carbone donc on le traitera certainement avec les collègues de l'INRA qui sont mes collègues qui ont l'habitude de modéliser avec AMG pour justement voir quels compartiments peuvent être impactés par le semi-direct sous couvert végétal et qui n'étaient peut-être pas assez bien modélisés jusque là parce qu'on s'était intéressé au système classique je pense qu'on peut finir là Stéphane alors les principales questions je pense que je te les ai posées peut-être pour finir s'il y avait une petite question on n'en a pas parlé de la fertilité en phosphore potassium du sol est-ce qu'il y a une évolution qui a été observée ou pas il y a des quantités de phosphore et azote tu m'as demandé non phosphore et potassium il y a des quantités de phosphore et potassium qui sont mesurées dans les analyses de sol là je vous ai montré la partie indicateur d'activité biologique mais il y a aussi la partie physico-chimique classique et oui les indicateurs sont mesurés on les suit bon c'est pas c'est pas en déclin mais on utilise de la fertilisation azotée vous l'avez vu et de temps en temps alors là on va surveiller la potasse notamment dans des bon pour les sols qu'on a en phosphore sur des rotations purement céréalières ça reste ça reste bon on surveille cet indicateur là et on surveille aussi la potasse notamment quand on a des exportations de 5 foins fourrage ou de luzerne fourrage puisqu'on sait bien qu'à ce moment là on a tendance à appauvrir en potasse donc oui on le suit on n'a pas vu d'évolution pour l'instant marquante et on a des taux qui sont toujours satisfaisants à ce stade de l'essai ok bah si je pense qu'on peut finir sur ça du coup on a à peu près traité toutes les questions qui ont été posées si jamais vous avez d'autres questions qui vous venez n'hésitez pas à les mettre maintenant sur la messagerie à la limite on vous y répondra plus tard par mail ou voilà n'hésitez pas on trouvera moyen de vous y répondre si alors toutes les personnes qui ne se sont pas inscrites via WithEvents pensez à m'envoyer votre adresse mail par la messagerie vous inquiétez pas c'est privé comme ça je vous enverrai également les présentations donc on vous enverrai la présentation avec un petit questionnaire également de satisfaction et on pourra comme ça aussi en profiter pour vous répondre à des questions sur votre partie des personnes qui ont encore des questions maintenant donc oui je vois est-ce que cette preuve d'attention sera disponible en ligne donc voilà on vous l'envoie par mail on vous remercie à tous pour votre participation donc c'était un plaisir de voir qu'il y avait autant de monde qui était intéressé par cette thématique là et pour votre attention parce qu'avec nos excuses pour avoir explosé le temps le temps c'est que c'était très intéressant tout ce que tu nous racontais Stéphane et on vous remercie à tous et on vous dit à très bientôt et à votre disposition pour continuer d'échanger sur le sujet bien sûr et on vous remercie et on vous remercie à très bientôt